Alors c'est parti DBZ Bienvenue sur DBZ Vous allez commencer le jeu la première fois Vous allez vous retrouver là Vous allez vous amuser, fs votre vie Et vous avez plein de choses à faire, la première chose à savoir sur DBZ C'est que c'est développé par Arc System Works Et qu'Arc System Works il n'aime pas faire des menus Donc à la place des menus vous avez ça Et puis vous pouvez aller un peu partout Il y a l'arcade mode qui est en haut Ça c'est pour jouer contre vos potes, ça c'est pour aller en classer Vous pouvez évidemment, il y a des petits raccourcis Qui sont avec les petits raccourcis que vous pouvez choisir Il y a pas mal de versions d'aller plus vite Mais oui Arc System n'aime pas trop faire des menus Ils aiment bien quand on s'amuse Donc la première étape pour vous les gars C'est d'aller voir Ici Là ça ici Ça c'est le mode entraînement Et si t'as jamais joué à DBZ Je te conseille d'aller faire ça, tu fais commencer l'entraînement Bim, tu prends ton jeu Hop Tu prends tes 3 persos préférés Je sais pas, imagine t'es un mec Voilà, t'as jamais regardé DBZ T'as regardé que Dragon Ball Super Tu vas prendre Tu vas prendre E avec Avec Hit Puisque t'es un mec comme ça Et puis voilà, tu vois Ça c'est ton équipe Hop Voilà Et le but en fait C'est pas de s'entraîner là D'accord Là le but C'est juste de regarder le jeu à quoi il ressemble Et de vous amuser un peu Parce que c'est un jeu D'accord C'est un jeu, c'est pas des devoirs Je vous vois Je sais qu'il y a beaucoup de monde Je sais qu'il y a beaucoup de monde d'entre vous 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 demandez comment on fait pour jouer à un jeu Et il y a des mecs qui disent Ouais, il faut que t'aies un bac plus 5 Faut que tu apprennes ça Et tout Non c'est pas vrai Tu prends, fais ça, amuse-toi Appuie sur des boutons Regarde ce que les boutons ils font Tu vois Il faut que tu as besoin Tu peux prendre tes persos Amuse-toi Regarde un petit peu à quoi il ressemble Tu peux un peu voir Le jeu il est beau Il est stylé Ok maintenant j'ai envie d'apprendre le jeu Tu vois Ça c'est vraiment la première chose Que je vous conseille de faire C'est de venir et d'appuyer un peu sur des boutons Faites-vous kiffer Donc là à ce moment là Vous vous dites Putain il est beau ce jeu quand même Allez j'ai envie d'être fort Donc là on retourne au hall On repart au hall Et on va faire la base des bases Je vais pas vous les faire Parce que c'est déjà dans le jeu Vous allez voir ce mec là Il chill Et là il est en dessous de son parasol Bon déjà il est à moitié sous le parasol Il sert à rien son parasol Mais c'est pas grave Hop vous allez au dojo D'accord Le dojo fighters en fait C'est le mode entraînement du jeu Et ce que je vous conseille Vous voyez il y a 6 persos en tout Il y a Goku qui est là On a Caulifla On a Vegeta Puisjiker Krillin Et il y a C21 qui est en bas Et en fait chaque perso Chaque perso Il vous propose D'apprendre une partie du jeu Donc tu vois Si tu veux aller chez Goku Tu veux commencer l'entraînement Et en fait T'as vraiment Toutes les bases Vraiment les petites bases du jeu En mode interactif Qui va vous apprendre D'accord Donc ça C'est le niveau 0 Vous faites Goku Et ce que je vous conseille Derrière Goku C'est elle On la voit après Parce qu'elle Franchement elle sert à rien C'est pour C'est pour les grandes personnes Elle on s'en fout Vous allez voir Vegeta Tu vois Le Ghost of Sac J'ai jamais fait le dojo Dans ma vie Mais bon Vous allez voir Vegeta Vegeta il vous apprend Tout ce qui est attaque et combo Tu vois vous les faites tout Vous expliquez un peu Tu vois il y a des petites explications Derrière Il y a Petit Coeur Petit Coeur il vous apprend Le truc le plus important du jeu La défense Je vais vous continuer en fait Un par un Ce que je vous conseille Parce que On va être honnête Faire un tuto c'est chiant Je sais pas Tu lances pas Quand t'achètes FIFA Tu vas faire un match quoi Tu vas pas faire un Tu sais tu vas pas aller Et faire je sais pas quoi Donc Moi ce que je vous conseille C'est Fais Goku Fais tous les matchs Et ensuite va faire un petit peu D'arcade mode tu vois Va t'amuser contre les ordi Comme ça c'est pas des devoirs T'es pas obligé de faire tout le tuto Tu le fais petit à petit Et oui je suis un ancien On dit Petit Coeur On dit pas Piccolo Chez moi les gars En plus pour une fois je peux le dire Parce qu'en anglais On peut pas dire Petit Coeur Tu vois je vais pas dire Little Heart Ça veut rien dire un petit peu Tu vois Tu vois voilà Donc Vous avez tous les persos Chaque perso en fait Propose quelque chose Et je vous encourage vraiment A faire tout ça Et en fait le but C'est que Avant de jouer en ligne Avant de jouer en ligne Faites tous les persos D'accord Avant de jouer en ligne Vous choisissez Vous faites tous les persos du dojo Et vous faites absolument tout D'accord Quand vous les avez tous fait Moi ce que je vous propose en fait C'est Les faire pour apprendre les bases Et ensuite aller faire ça Donc on va repartir au lobby Oh Eric Legrand c'est mon main C'est que je suis dégoûté Quand il y avait les finales DBZ Je me suis dit Vas-y je pèse et tout Peut-être je vais rencontrer Eric Legrand Il était même pas là sa race Donc ensuite je vous conseille d'aller là Voilà La tour des darons Vous connaissez Il faut vraiment être un daron Attends est-ce qu'il y a des darons dans ce chat Est-ce que vous savez Elle vient d'où cette tour Est-ce que quelqu'un peut me dire La référence de cette tour ici Voilà C'est Je veux cette tour C'est le rupin rouge Voilà Ça si vous avez jamais vu Dragon Ball Vous savez pas Ça c'est vraiment C'est des références à l'ancienne Tu vois C'était les anciens arcs C'est du Dragon Ball en effet Donc vous allez dans la tour L'accueil arcade Hop tu fais lancer l'arcade Puis fais ça Faut être vieux pour savoir ça De toute façon Tu prends tes persos On s'en fout Voilà je fais vraiment C'est pour vous montrer le truc Mode arcade Voilà Commencer par le chemin du serpent C'est le plus facile Et puis C'est vraiment juste pour s'habituer en fait D'accord Le but C'est vraiment De s'habituer au jeu pour vous Donc ça C'est vos petits trucs pour commencer Maintenant ce qu'on va faire nous C'est que Au lieu d'aller sur un dojo Vous avez un mec là Il est devant vous C'est un commentateur Ça fait deux ans qu'il se tue au jeu On va envoyer la sauce On va aller en entraînement ensemble D'accord Donc On va tous en entraînement On va commencer l'entraînement Hop Et on va aller choisir notre équipe Question numéro 1 Qui je joue dans le jeu Qui tu veux frère ? Arrêtez de demander aux autres De choisir vos persos pour vous Est-ce que quand tu vas à McDo Tu demandes au mec devant toi Vas-y je commande quoi ? Non Tu prends ton menu Tu vois Bah c'est pareil Tu viens Ah là T'es un fan Je sais pas moi Tu kiffes super Tu trouves que C-17 c'est la vie Il a sauvé le monde Paf Tu prends C-17 C'est parti Tu vois je sais pas T'es un mec T'es un mec chelou Tu prends Videl On s'en fout Tu fais ce que tu veux On va pas vous juger J'imagine trop Le mec Le mec il rentre de McDo Il fait Eh c'est quoi les burgers Les plus pétés du jeu Mais voilà Prenez qui vous voulez D'accord Prenez les persos que vous voulez Et puis Bah amusez-vous Parce qu'en fait Y'a un petit truc dans le jeu aussi C'est que Chaque perso est différent Moi je vais vous donner un exemple Moi dans l'anime Je kiffe Petit Coeur Tu vois Piccolo c'est mon main Depuis le 1 J'ai toujours kiffé J'étais petit Je faisais des Makon Kusapo Dans la salle de bain et tout Mais j'aime pas comment il joue dans le jeu Donc en vrai c'est le premier perso Que j'ai essayé dans le jeu C'était Piccolo Et j'ai arrêté Parce que J'aime pas trop Enfin je sais pas C'est pas un personnage qui me plaît Tu vois Donc Des fois tu vas peut-être aimer un perso Et tu vas pas trop aimer comment il joue Des fois peut-être l'inverse Tu vois Moi je donne un exemple Moi je suis un anti-super Je suis un raciste des cheveux bleus Mais Goku Blue il est stylé quand même Tu vois J'ai envie de le jouer C'est toujours ça Tu vois Mais voilà On a tous nos trucs Tu vois Désolé Falzard C'est pour toi Mais oui c'est moche On est pas là pour juger Dragon Ball Super les gars Bref Quoi qu'il arrive Vous prenez vos persos Donc moi juste pour faire simple Pour faire des persos avec lesquels je suis un peu familier Tu vois On va prendre Goku Parce que c'est Goku On va prendre Gohan Parce que Adul Gohan c'est la classe Et puis voilà Un de mes persos à moi Que personne dans le monde joue Et que je vous invite à jouer C'est Janemba Voilà On va prendre C3 Hop On va prendre Allez on va prendre A, B et C Pour voir Et puis voilà Donc le principe des assists Là c'est simple Tous les persos ont 3 assists D'accord Vous avez l'assist A et B Qui généralement est un coup spécial Et ensuite vous avez l'assist C Qui est Meilleur que les autres assists Mais qui prend plus longtemps à revenir On va expliquer ça Très très vite Donc on va prendre ce 3 là Contre nous On va prendre Vegeta On va prendre C18 Pour vous montrer un truc après Et je vais prendre Vegeto Pour vous montrer un truc après On est parti Allez hop On va partir s'entraîner Ici Parce que la salle du temps N'existe toujours pas dans DBZ Alors qu'il est sorti en 2018 Donc voilà On va partir Et On va commencer Alors la première chose Avant même de commencer A vous expliquer Je vais avoir besoin de vous expliquer Ce qu'on appelle Le Numpad notation Donc on va aller dessus ensemble Hop Hop Voilà Voilà Donc Si vous avez été Si vous avez été Sur internet Pour DBZ Vous avez vu Des hiéroglyphes Ouais fait 3M 2 3 6 L 4 2 3 8 Et tout Je fais c'est quoi Ces hiéroglyphes Ça veut rien dire Bah c'est ça en fait Tout simplement Voilà Vous regardez Votre clavier Si vous avez un clavier Numpad Je sais qu'il y a des gars Qui ont pas de pavé numérique Sur les claviers Et en fait C'est comme ça que ça marche C'est à dire que Le principe C'est Les positions du Numpad Donc 6 C'est avant 5 C'est neutral Ça veut dire On ne touche pas 2 C'est en bas Et puis ainsi de suite Du coup Comme vous pouvez voir Voilà 2 3 6 Que vous allez voir très souvent C'est le quart de cercle avant Parce que bas Diagonal avant Avant Il y a beaucoup de gens Qui me demandent Mais pourquoi Du coup On ne dit pas Quart de cercle avant Vous pouvez évidemment Mais On rappelle qu'il y a plusieurs langues Dans le monde Et il y a plusieurs alphabets Dans le monde Donc quand tu vas voir un japonais Et tu lui dis quart de cercle Et il va te répondre Nandato Par contre Tu vas voir un japonais Et tu lui dis 2 3 6 L Il connait Donc C'est assez chiant à l'oral Je vous le cache pas A l'oral Je préfère dire quart de cercle Et tout D'accord Mais à l'écrit Dans un souci De facilité Pour les gens Dans le monde entier On utilise en général Cette notation Parce que du coup Quel que soit ton alphabet Que tu sois russe Que tu sois arabe Que tu sois chinois Que tu sois thaïlandais Et bah 2 3 6 C'est 2 3 6 Tu vois On connait Donc c'est un peu le but Tu vois Le but c'est de faciliter la Et du coup par exemple Vous allez voir des fois Les meilleurs du monde Il y a Goichi Qui va mettre un tweet Et qui va dire Japonais 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 2 3 6 H Donc tu sais de quoi il parle A peu près Tu vois T'es en mode So Disney Tu vois Donc voilà C'est le principe Ça voilà Ça prend du temps à s'habituer Je vous avoue Au début moi j'étais en mode 2 3 6 Et je regardais mon clavier En mode 2 3 6 Ah d'accord ok Tu vois Ça prend du temps Mais ça ça prend très vite C'est juste maintenant Au moins vous savez Ça vient de quoi Si vous voulez le lien Vous pouvez faire Exclamation numpad Sur le chat Il y a le Il y a l'adresse tête De celle là Et puis c'est assez simple Donc revenons sur le jeu Revenons sur le jeu Et on va faire ça Dans l'ordre Alors On va commencer Par le commencement On va commencer par les règles du jeu D'accord DBZ c'est un jeu En 3 contre 3 D'accord Pour gagner DBZ Il faut que tu battes Les 3 personnages adverses Et il y a quelque chose De très important dans DBZ C'est que tu as évidemment Plusieurs boutons On a parlé tout à l'heure Les boutons de DBZ Tu as en gros 6 boutons Tu as L Qui en général est le carré Si vous jouez sur PS4 C'est le X Sur Xbox Mais on appelle ça L Pourquoi ? Parce que pareil Si je te dis un combo Avec un triangle Un mec de Xbox Il va dire c'est où le triangle Tu vois Tu parles à un gosse Qui a la Switch Et qui a 10 ans Tu lui dis le rond Il va regarder sa Switch Il va dire Tonton il n'y a pas le rond Donc On utilise la notation générale Donc tu as L Pour Light Petit coup M Pour Medium Coup moyen H pour Heavy Le coup Le coup fort Et ensuite S Pour Spécial Qui en général Ce sont les Key Blasts D'accord Et derrière ça Il y a deux autres boutons Il y a A1 Donc c'est l'Assist 1 Et comme vous voyez En fait j'appelle Gohan Et Gohan il va faire un coup derrière Donc ça c'est l'Assist de Gohan Et on parlait des Assists tout à l'heure Si on change d'Assist de Gohan Et on prend son Assist A Vous allez voir que C'est une différente en fait Donc chaque Assist Elle a ses propriétés On en parlera tout à l'heure Il y a beaucoup de Il y a beaucoup de choix Et ensuite Tu as A2 Pour Appeler notre Assist Et ça c'est Jenemba Qui va venir Et qui va faire son Assist Comme vous voyez c'est un Assist C Ce que vous pouvez voir C'est que Il va aller fullscreen Il va aller le suivre Et puis bah Moi je vais avoir 3h30 Pour venir derrière Et continuer un combo par exemple Tu vois Donc ça c'est l'avantage Là c'est Assist On parlera des différences d'Assist plus tard On parle juste des boutons pour l'instant D'accord Donc Vous pouvez voir L, M, H, S Assist 1 Assist 2 C'est avec ça qu'on joue C'est les boutons de base C'est ce qu'on connait Les règles du jeu maintenant Il y a une règle qui est très simple Et que je sais que beaucoup de monde oublie dans le jeu C'est que c'est un jeu en 3 contre 3 les gars Et vous pouvez changer de perso Quand vous voulez Donc pour changer de perso Tu fais avant et Assist Et le perso il arrive Ou bien tu peux rester appuyé sur l'Assist Et il vient D'accord Pourquoi est-ce que tu veux changer de perso Bah déjà t'as 3 persos T'as envie d'y jouer Mais de manière plus importante Je vais vous montrer un truc qui est très simple C'est ça C'est que On va enlever la récupération de De la barre de santé On va revenir là Et puis On va faire un combo éclaté au sol Voilà Hop Tu vois là on a fait un peu de dégâts à Vegeta Et vous avez vu Il a de la vie bleue en haut Vegeta Et en fait cette vie bleue Elle est super importante Parce que cette vie bleue Si On change Si vous regardez en haut à droite Là la vie bleue Elle est en train de se régénérer Chez Vegeta Tu vois Et là hop La vie bleue est revenue C'est cool Il est présent On est stylé Donc Quand vous êtes en train de jouer Vous voyez que votre perso a beaucoup de vie bleue Vous commencez à vous dire Ouais on va le sortir Et on va le laisser soigner D'accord Et il y a plein plein de versions comme ça La deuxième chose C'est que Hop On va revenir là Disons que je fasse une super Qui est là Qui donne beaucoup plus de vie bleue en général Je vous expliquerai ça pourquoi On va avancer Vous allez voir toute la vie bleue Qu'elle a C18 derrière Hop Tu vois là Elle a quand même plein plein de vie bleue On va reprendre C18 On va amener Vegeta Et là tu vois Elle a évidemment toute la vie bleue qui est là Elle se soigne Mais si on la rappelle Elle revient sans vie bleue Elle a perdu sa vie Donc ça en fait Ça fait partie du management du jeu Vous allez vouloir garder autant de vie que possible Avec vos persos Et vous allez vouloir les changer Le plus souvent possible Dès que vous pouvez Il y a beaucoup de stratégies On va évidemment En parler Plus on avance Plus on en parlera Alors commençons Arrivons au basique Hop Renvoyons Vegeta Histoire qu'on fasse un petit Goku Vegeta Parce que c'est beau On va parler Des combos Et on va commencer par Le plus facile L'auto-combo On vous a appris le bouton L Et bah t'appuies sur L 6 fois Et ça fait un combo C'est trop bien Ça fait un combo Vous n'avez même pas besoin De vous casser la tête A faire des combos Voilà C'est le petit truc On va remettre la régénération de vie Histoire que Hop Histoire qu'on revient là Et puis comme ça Il reviendra Donc On fait ça On parle de Dragon Ball plus tard Evidemment Mais ça C'est très bien pour le début C'est dur d'apprendre des combos Dans ce jeu Vous appuyez sur le carré 20 000 fois Ça fait un combo D'accord Ensuite Il faut savoir que cet auto-combo Même si vous le faites de loin Là il a lieu Tu vois là Goku il est en train de faire son auto-combo Tu vois Il va pas s'arrêter Parce qu'il te touche pas Et du coup Il y a une question Que beaucoup de monde me pose Et des choses que beaucoup de monde disent Dieu Lui c'est un sac Il fait des auto-combo On aura le droit à faire ça On va aller sur Youtube ensemble Bim On va chercher Celtic Throwdown Grand Finals Sonic Fox Goichi Hein La finale Ah c'est la finale D'un tournoi majeur Avec les meilleurs joueurs du monde On va aller tout à la fin de cette finale Hop On va voir un petit peu Tu vois ce qu'il s'est passé à la finale là Tu vois Sonic Fox contre Goichi C'est propre Ils font leur jeu Bim Y'a rien à dire C'est trop stylé de les voir Goichi qui attend Il sait mettre la pression Sonic Fox il est au dessus On est bien là Les mecs ils jouent bien quand même On parle des meilleurs du monde Et vous allez voir comment Goichi va gagner ce match Mais qu'est-ce qu'il s'est passé Et bah il était en train de faire Un auto-combo Voilà Voilà Donc Tu vois là Il est en dessous Il est en train de faire LLL Tu vois là On le voit là le LLL Hop Et là qu'est-ce qu'il se passe Cheikh tu t'es fait toucher Donc voilà le LLL Même Goichi le daron du monde entier Il utilise ça Donc les mecs qui te disent L'auto-combo c'est un truc de sac C'est pas vrai Evidemment tous les personnes ont des auto-combo différents Et Bardock il est connu pour avoir un auto-combo assez Assez stylé Parce que vous pouvez voir que Petit Bou il est là et il se fait quand même taper Mais Voilà C'est comme ça que Goichi a gagné un tournoi D'accord Donc L'auto-combo On en reparlera tout à l'heure évidemment Mais l'auto-combo A beaucoup d'utilité dans le jeu Et on voit que Gila elle est là Vous pouvez lui dire Gila c'est l'un des maîtres du mode d'auto-combo Donc Derrière l'auto-combo On va parler de quelque chose Qui est assez intéressant C'est ce qu'on appelle Alors vous pouvez voir ça Appelé de deux manières différentes Soit Magic Series Pour les mecs qui viennent de Marvel Soit Gatling Pour les mecs qui viennent d'animer Le principe de Magic Series De Gatling C'est qu'en fait dans DBZ Chaque coup Se combo automatiquement Vers un coup qu'il y a derrière A une seule condition C'est que le coup qu'il y a derrière Il a une priorité supérieure Donc on va vous demander un exemple Qui est bête Avec Goku Tu vois on a L M Et H D'accord Si on se rapproche Et qu'on fait L et M Ça fait un combo Par contre Si je fais ML Ça ne marche pas On ne peut pas le faire dans l'ensemble Dans l'inverse D'accord Si je fais L Après le M Je peux faire quoi ? Je peux faire 2M Donc le bas M Ou bien H D'accord Donc Un truc qui est simple Que tous les persos peuvent faire C'est ça Voilà Tu vois là on a fait Baël Standel Baël 5M Et le H Donc ça c'est le principe du jeu Il y a évidemment des exceptions Qui sont assez rares Qui sont petites On pense notamment à Oui Gohan et Golden Freezer Mais globalement dans ce jeu Ouais il y a un nom En fait tu verras soit Magic Series Magic Series c'est parce que ça vient de Marvel Et ensuite Et ensuite tu as Gatling Gatling c'est le nom officiel dans les jeux d'animé Si t'as joué à Guilty Gear A BlazBlue et tout Tu connais Gatling T'as déjà entendu parler Donc ça c'est assez important à comprendre Et ça marche de la même manière Quand vos adversaires bloquent D'accord Donc on va faire en sorte que Vegeta bloque tout Hop Tout garde Hop Et là c'est pareil Tu vois là Voilà On peut faire absolument tout ça dans l'ordre Voilà C'est un petit peu l'ordre D'accord Donc voilà en fait C'est vraiment le niveau 0 De comment ça marche Dans le jeu Ça va du plus petit au plus gros Et tu peux aussi Mettre le S au milieu Et le S Il a le même niveau de priorité que M Donc vous pouvez le faire après M Il est un peu au dessus de M Donc en fait c'est ça Tu vois l'ordre c'est L M S H D'accord Donc ça c'est la base un petit peu De comment mettre la pression Et de l'ordre Ensuite On va parler du mouvement D'accord Le mouvement Il y a beaucoup d'options de mouvement Dans DBZ Evidemment On peut bouger gauche droite Il a le dash avant Qui fait deux fois avant Et le principe c'est que Si tu restes tapé sur le dash avant Bah tu voles vers ton adversaire D'accord Ensuite Le principe du mouvement dans DBZ C'est que quand tu avances vers l'avant Dans DBZ Tu gagnes de la barre Qui est en bas à gauche Donc vous voyez là je fais un dash avant Et ma barre elle est en train de s'augmenter Je saute vers l'avant Ma barre elle s'augmente DBZ te demande d'aller à l'avance D'accord Ah j'ai oublié de mentionner Mathieu en effet Dans les airs Le M et le L sont interchangeables Seulement dans les airs C'est pour ça que tu peux faire L M L dans les airs Voilà C'est la petite exception On parlera des combos dans les airs Bah c'est le prochain dans ma liste Donc on va en parler Donc comme vous pouvez voir Quand on avance On gagne Plein de barre D'accord Seulement dans les airs Bah dans les airs regardez On peut faire M L L D'accord Ou bien on peut faire L M L Ce qui ne marche pas sur le sol Si je fais L M L sur le sol Le L ne sort pas D'accord C'est vraiment simplement Quelque chose qui se passe dans les airs Et on va en parler tout à l'heure Pour optimiser les combos dans les airs Ca marche tout le monde I'm mad hype also Donc on parlait du mouvement Dash avant Dash arrière Qui vous permet évidemment d'échapper Et la même chose est disponible dans les airs Donc quand vous sautez Vous avez un dash dans les airs Et un dash arrière dans les airs D'accord Vous avez deux sauts dans DBZ Donc un et deux D'accord Vous pouvez évidemment les faire tous les deux vers l'avant Tous les deux vers l'arrière Voilà Avant puis arrière Ca c'est un petit peu ce que vous voulez Et vous pouvez évidemment dans DBZ Bloquer au sol Ou bloquer dans les airs On va parler de la faisance dans un moment Au niveau de DBZ En termes de mouvement Il y a aussi ce qu'on appelle un super jump Et le super jump C'est en fait vous faites bas haut Et comme vous pouvez voir Ca c'est un jump normal Et ça c'est un super jump Et vous voyez que Goku va bien plus haut dans le super jump Donc je vais faire super jump Et deuxième jump derrière D'accord Le super jump il sert à quoi ? Bah déjà aller plus loin Je vous montre Ca c'est un jump normal Vous voyez où je suis Maintenant je fais un super jump Ouais je suis quand même bien plus devant Ca permet vraiment de s'amuser encore mieux Et ensuite le super jump il vous donne une autre option de mouvement Qu'on appelle le float Donc flotter Qui est lorsque vous avez le super jump Vous voyez en fait on peut un peu flotter dans les airs C'est assez sympa comme technique Vous voyez là Goku il est en train de flotter Si je fais un jump je peux le faire que verticalement Ou une seule direction Si je fais un super jump avec la jira qui sont derrière On peut aller à gauche ou à droite Et ça a beaucoup d'applications pour ce qui se passe ensuite dans le jeu Parce que l'exemple c'est voici un super jump normal D'accord Et voici un super jump pour avancer Là j'ai flotté vers l'avant Je suis encore plus proche de De Goku Il y a une autre manière de faire le super jump Qui est si vous restez appuyé sur le bouton S Et tu sautes Ca super jump automatiquement Maintenant comme t'as dit le Ghost of Sac C'est quand tu restes appuyé sur S Bah ça fait un ki-blast le S tu vois Donc en fait le but c'est de faire le S A un moment Où il n'y a pas de S Je vous donne l'exemple Hop Tu vois là j'appuie sur S maintenant T'as vu là mon S il est appuyé Mais t'as pas vu de ki-blast parce que je l'ai fait dans un moment pour le cacher D'accord Donc est-ce qu'il faut faire que du super jump ? Pas forcément Mais généralement Il y a beaucoup de super jump Tu verras beaucoup Si tu regardes les pros tu les vois beaucoup faire ça par exemple Tu vois voilà Ils sont beaucoup de loin Ils sont en train de faire des super jump Ils font des super jump back dash et tout Tu vois Il y a beaucoup Ça va être le moon jump On en parlera après Et Evidemment au niveau des jumps On a parlé tout à l'heure Il y a le super jump Il y a le normal jump Il y a les dash dans les airs Et il faut savoir que dans ce jeu Il y a en mouvement autre chose Et c'est le préféré de tout le monde C'est le super dash C'est ça Donc le super dash c'est C'est R1 à la base je crois sur PS4 et tout Mais en gros c'est H et S Ça vous permet de vous rapprocher Et quel que soit l'endroit où votre R2 pardon R2 Et quel que soit l'endroit Où votre adversaire est Le super dash ira sur eux D'accord je vous donne un exemple qui est simple On va enregistrer Vegeta en train d'aller super haut comme ça Hop Et là on va le faire sauter Et bah à la tête de ma mère je vais sur toi quand même Tu vois Voilà Donc le super dash Le super dash ça permet de se rapprocher de l'adversaire assez facilement Ça marche de partout Roshi n'a pas de super dash C'est le seul perso tortue génial Et un perso sans super dash On en parlera plus tard Les petites exceptions Parce qu'évidemment il y a beaucoup d'exceptions dans le jeu C'est ce qui fait la beauté du jeu Le super dash fait beaucoup Ce qu'il faut savoir au niveau du super dash C'est que C'est pas complètement gratuit C'est quelque chose que tu peux punir On parlera de la punition du super dash tout à l'heure Là pour l'instant on ne parle que Des options de mouvement D'accord Le super dash Qui marche très très bien Derrière ça nous n'avons pas encore vu le jump cancel On y arrivera après T'inquiète pas On est vraiment sur les basiques là Là on apprend le mouvement Derrière le mouvement On va vous apprendre la chose La plus importante du monde Hein Voilà Je mets la musique qui va avec Les blocs La défense Parce que ça fait deux ans et demi que je joue Trois ans excuse moi que je joue à ce jeu Et les gens ils ont toujours pas compris Que si tu Fais arrière Ça bloque D'accord Alors comment on fait On va en parler On va en parler ensemble de suite D'accord La garde c'est arrière On va quand même beaucoup On va laisser Tetris Ça marche bien pour la garde Ça marche bien pour la garde Tetris Donc Au niveau de la garde Il y a deux gardes possibles dans ce jeu Il y a la garde arrière Qui vous fait marcher en arrière si vous n'êtes pas en train de bloquer Ou bien la garde barrière D'accord La musique qui est quand même un petit peu Qui est quand même un petit peu horrible Maintenant ce qu'on va montrer c'est Dans ce jeu Il y a des coups qui touchent devant Il y a des coups qui touchent derrière Et il y a des coups qui touchent en bas Donc on va venir au début Je vais mettre Vegeta Qui bloque tout Ce que personne ne fait en ligne D'accord Voici la garde Voilà Ami Vegeta Vous l'avez vu ça fait longtemps Il bloque absolument tout On peut aller là Bah tout ce que je fais Même je lui envoie un caméra dans sa race Il va bloquer Parce qu'il est là D'accord Maintenant il faut savoir quelque chose Au niveau de la garde C'est qu'il y a Trois types de coups dans le jeu Il y a ce qu'on appelle les coups mids Par exemple le 5L de Goku Ça dépend vraiment des coups Généralement le 5M est toujours un coup mids D'accord Le coup mids C'est un coup La Tetris est mort Le coup mids c'est un coup Que tu peux bloquer debout Et accroupi Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va enregistrer On va enregistrer Vegeta En train de faire un coup mids Comme ça je peux vous montrer un petit peu Hop il vient là Il va me faire 5M Et je vais vous montrer que Hop Ah merde j'ai encore des J'ai encore des trucs d'entraînement C'est pas bien ça On va enlever ça Je veux ça Non je veux pas d'emplacement 2 Je veux que l'emplacement 1 On parlera de ça après Vous inquiétez pas Ça c'est les trainings pour les vrais ça Donc on revient Vegeta qui vient Là vous voyez je bloque accroupi Je peux le bloquer Voilà Et puis là je bloque debout Ça marche aussi Parce que c'est ce qu'on appelle Un coup qui est mid Un coup qui est mid Ça se bloque debout Et en bas D'accord 5 veut dire que tu ne bouges pas le cic En effet Donc si je fais 5 Je me fais taper Je suis pas en train de bloquer La garde il faut faire arrière Ou bas arrière D'accord Ensuite vous avez les coups bas Donc les coups bas Dans l'exemple du 2M Le bas M Voilà ça Tu vois ce petit coup là Il faut que tu bloques accroupi Ok donc On va un petit peu revenir Si je bloque debout Et que Vegeta me fait ça Bah je me fais ouvrir D'accord Si je bloque accroupi Je le bloque D'accord Et La dernière chose Qui est quand même très très importante C'est ce qu'on appelle Un cross up Alors qu'est ce qu'un cross up C'est le principe Imagine Tu vois je saute sur mon adversaire Et je fais ça C'est cool D'accord Mais qu'est ce qui se passe Si je vais derrière lui Bah il faut inverser la garde D'accord Donc du coup là Il faut un peu aller vite Parce que Vegeta Il va faire des trucs comme ça Et il va falloir que tu bloques Du bon côté Ce qu'il faut savoir Dans ce jeu C'est que les sauts Ne se bloquent pas de manière accroupi Si je suis accroupi là Là hop On va s'accroupir Voilà Accroupi On ne peut pas bloquer un saut Donc si je suis en train d'accroupi D'être accroupi Ça ne marchera pas Ah là on va laisser Ça ne marche pas Lors votre adversaire saute Il faut bloquer debout Sinon vous n'allez jamais bloquer On va ramener Vegeta là Tu vois là voilà Je bloque debout Ça marche Et c'est aussi pour ça Que beaucoup d'entre vous Se font ouvrir en ligne Parce que bah Tout le monde bloque accroupi D'accord Tout le monde Bloque accroupi là dedans Et c'est un petit peu la base Quand quelqu'un saute Il faut bloquer debout Et il y a un autre coup Qui vous ouvre debout C'est ce qu'on appelle Un overhead Donc en anglais Overhead Au dessus de la tête Ça marche sur absolument Tout le monde C'est avant M Donc 6M Si on parle de la numpad C'est ça Tous les persos ont un overhead Voilà on va On va prendre du guan Ils sont tous là Tout le monde a un overhead Cet overhead Il est chiant Parce que bah Il faut le bloquer debout Donc comme tout le monde Là on va enregistrer Vegeta Voilà on va faire ça Hop Et là vous allez voir que Si moi je suis en train De bloquer accroupi Comme un mongol Bah je me fais ouvrir D'accord Donc l'overhead Il va falloir le bloquer debout Donc vous voyez un petit peu Que la défense C'est un art dans ce jeu D'accord Il y a absolument beaucoup Tous les persos Ont des manières D'ouvrir différentes Ce qu'il faut se rappeler C'est ça C'est donc Nous avons les coups mids On les bloque comme on veut Nous avons les coups bas On les bloque accroupi Nous avons les coups sautés Qu'on bloque debout Les overheads Qu'on bloque debout aussi Il y a des personnages Qui ont des overheads spéciaux Je pense à Gaujeta 4 On montrera ça après Et probablement le plus dur C'est le cross up C'est là Voilà J'ai pas eu l'occasion De vous montrer d'ailleurs On va reprendre là Hop On va un petit peu s'amuser Sur les overheads Ah donc là On prend Végéta Tu vois là Là il vient derrière Et là on va vous montrer Comment on bloque ça En fait rapidement Lorsque Végéta vient derrière vous On va venir au début On va faire ça Et là vous voyez Que si je bloque vers l'arrière Bah je me fais ouvrir Pourquoi ? Parce que la garde Elle change Vous voyez bien Que Goku se retourne Tu vois Goku Il est en train De regarder Végéta Là Donc le principe C'est que vous devez changer Le côté de la garde Donc quand il va de l'autre côté Et bah vous bloquez Vers ce qui était l'avant Avant Et ce qui est votre nouvelle arrière Et ça qui sera très difficile Dans le jeu C'est d'être capable De bloquer ça Parce que quand quelqu'un va vite Il va aller devant derrière Vous êtes pas sûr Il va atterrir où Bonne chance What's up J3 How you doing Donc Vraiment les bases de la garde C'est évidemment Garde cross up Garde hot Garde basse Tout ça Je vais vous montrer un petit peu Comment on marche Comment ça va Donc Maintenant on va parler Beaucoup de défense Mais vous êtes là en mode Wesh J'ai acheté un jeu J'ai envie d'appuyer sur des boutons Montre moi des combos frère C'est parti Alors on va enlever La garde de Végéta Parce que maintenant c'est bon On va jouer un peu On va jouer un petit peu De manière réaliste Alors combo de base On a parlé tout à l'heure De l'autocombo Le meilleur ami de tout le monde Voilà On va apprendre Une ouverture de base Dans le DBZ C'est ce qu'on appelle Le instant air dash T'inquiète Gila Ça arrive après Ce sera pour les mecs Qui ont tenu Donc on a parlé tout à l'heure On fait là On fait toutes les options Aizol Ce qu'on fait C'est qu'on va monter en niveau Petit à petit Le but C'est de ne pas faire De ne pas vous donner trop d'infos A la fois Comme ça tout le monde comprend Donc on commence De basique Et plus on avance Plus ça sera avancé Stick ou flèche Alors beaucoup de monde Préfère les flèches Mais il y a des joueurs Qui jouent aussi Obi Assassin Qui est l'un des meilleurs joueurs L'un des meilleurs joueurs du monde Il joue au pad PS4 Au stick Donc honnêtement C'est ce que je préfère Stick, flèche, pad Hitbox, clavier On s'en fout Le jeu est le même Tu vois Donc Parlons D'une approche de base Qui est On a parlé tout à l'heure Que tu peux sauter On a parlé que tu peux sauter Et dasher Et ensuite on a quelque chose Qui s'appelle l'instant air dash Donc vous allez voir IAD Sur internet For instant air dash En anglais L'instant air dash En fait c'est ça Vous voyez là Il saute et il fait un dash directement Et si vous regardez un petit peu Mes inputs Qu'il y a à gauche L'instant air dash C'est la diagonale au avant Donc 9 Si vous êtes des mecs du numpads Est-ce que des mecs peuvent venir Le numpad notation De l'instant air dash du coup Si je fais au avant avant Petit quiz là rapide Les devoirs pour tout le monde Les devoirs pour tout le monde C'est quoi en En numpad Voilà c'est 9-6 Ce n'est pas 9-6-6 C'est 9-6 C'est ça le truc qui est intéressant C'est que 9-6 Pourquoi c'est que 9-6 Parce que quand tu fais au avant Ça compte pour avant aussi Donc tu fais 9-6 T'as pas besoin de faire 9-6-6 Donc ça c'est ce qu'on appelle Un instant air dash Et ça c'est le feu Parce que Déjà ça te permet de te rapprocher Ou bien ça te permet D'aller de l'autre côté D'accord Donc ce que j'aimerais Que vous vous appreniez en premier C'est Comment on fait Un instant air dash Et taper Donc beaucoup de persos C'est le M dans les airs Le meilleur coup Instant air dash M Voilà Faites en sorte que ça le touche Tu vois Faites en sorte que vous puissiez aller derrière Et que ça le touche Et ce qu'on va faire On va apprendre ensemble Qui est le combo 0 De niveau 0 On va faire instant air dash Une touche auto-combo Sa grande race Et voilà bravo On a fait un combo ensemble Les gars Voilà Ça le but De ce combo C'est d'apprendre à faire Un instant air dash Et de faire un combo derrière Parce que vous avez bien vu Pour un instant air dash Il faut bloquer debout Et tout le monde va galérer Et évidemment Comme Gilles a le dit Dans ce jeu Si on fait avant et super dash Ça donne un dash D'accord Et beaucoup de joueurs Pour éviter d'avoir faire le 9-6 Parce que je vais pas vous mentir Même moi Des fois j'ai envie de faire un instant air dash Et je le rate Parce que je suis un mongol D'accord Donc Ce que tu peux faire C'est 9 Et ensuite le bouton de super dash Donc tu fais saut avant super dash Et tu vois ça donne un Ça donne un instant air dash Un peu gratuit Du coup sur PS4 Sur les pads et tout Ça aide beaucoup Il y a beaucoup de joueurs maintenant Qui sont passés sur ça Donc Tu vois il y a absolument beaucoup A apprendre sur ça C'est absolument pas de la triche D'ailleurs fun fact du jour Obi Assassin Est arrivé En top 8 De la saga japon En top 8 de plein de tournois Il a jamais fait de vrai instant air dash Avant parce qu'il arrivait pas D'accord Bah tu sais Gregivu Il faut bien commencer quelque part C'est pour ça que je vous apprends l'autocombo en premier C'est absolument pas grave Pour l'instant tu commences En fait le but du jeu Le but du jeu c'est vraiment d'apprendre à jouer D'accord Parce qu'il y a une chose Que je vois beaucoup dans un jeu de combat Et ma parole Attends si j'arrive à trouver cette vidéo Attends On va retrouver cette vidéo ensemble Parce que voilà Il est où Il est où Parce qu'ils avaient fait un truc hygiène Ils avaient fait un truc IGN avec Street Fighter Et pfff C'était un star foulard en ex quoi Tu vois C'était pas bien c'est où Ah j'arrive pas à la retrouver On va la retrouver rapidement Je veux vous montrer ça les gars On va un peu parler de De ça tu vois Est-ce que ça passe Est-ce qu'on va les voir tu vois Ah voilà mais oui mais c'est celle là je crois Mais il me semble que c'est celle là Mais c'est parfait Voilà on va rigoler un petit peu ensemble Je crois que c'est celle là Alors il faut que je vois une caméra qui marche tu vois Voilà est-ce que ça passe Non Eh c'est incroyable c'est difficile Donc il y a un truc que je vais vous montrer les gars Qui est assez simple Je vous vois Je vous vois Vous commencez Attends j'ai mon pad là-dedans je crois ouais J'ai mon pad d'Xbox là-dedans Parce que je suis un joueur Xbox tu vois Je vous vois beaucoup Il y a beaucoup de mecs Ils commencent à jouer au jeu de combat Ils lancent le jeu Et ils sont comme ça Frère calme-toi Il t'a rien fait le pad tu vois C'est Est-ce que quand tu joues à T'as joué à Forza Est-ce que t'as pris la voiture Tu t'es mis dans la voiture et t'as fait Non T'as fait attends ça s'est accéléré Ça s'est freiné ok On accélère on freine on va à gauche Tu vois ce que je veux dire T'as joué à FIFA Est-ce que t'as lancé FIFA Et le coup d'envoi tu étais en mode Non T'as appris On t'a dit ouais ça c'est la passe Ça c'est le tir Hop t'as fait tu vois t'as appris C'est la base Le problème C'est qu'un jeu de combat Un jeu de combat Ca te donne vraiment Envie d'appuyer sur des boutons Parce que c'est stressant Il se passe beaucoup de choses Et vraiment la première chose Qui va être difficile pour tout le monde Apprendre d'un jeu de combat C'est à jouer calmement D'accord C'est être capable de faire ce que tu veux Parce que vous allez commencer à jouer Et puis t'es là au fond T'es en mode Vas-y je sais pas J'appuie sur des boutons Je sais pas tu vois En fait il faut La bonne comparaison c'est La bonne comparaison c'est Quand tu vois un combat de boxe Est-ce que les boxeurs Ils sont à 4 km l'un de l'autre Et ils font ça Tu vois non Par contre dans un combat éclaté au sol dehors Là Qui est sur les vidéos Que tu trouves sur Twitter et tout Tu vois des fois les mecs Ils sont à 20 km Et ils sont comme ça Et bah c'est pareil Vous voyez le genre Donc là en fait Vraiment Notre objectif numéro 1 Notre objectif numéro 1 C'est T'appuyer sur des boutons Quand on a envie d'appuyer sur des boutons Et évidemment ça va prendre du temps Vous inquiétez pas C'est vraiment beaucoup Tu vois c'est C'est beaucoup À Twitter Best Buy Vous les connaissez Et la prochaine fois que tu vois un combat de rue Où les mecs ils sont comme ça Et qu'il se passe rien Ils sont à 20 km Y'a même pas de contact Tu vois Tu diras eux Ils ont pas vu le tuto Et puis voilà Donc on va revenir sur le jeu Donc Du coup ce que je vous demande C'est ça d'accord Le premier combo Si vous êtes vraiment Complètement débutant C'est vraiment de faire ça C'est de faire ça Et puis Autocombo derrière Voilà D'accord Pourquoi ? Parce qu'en fait C'est juste à vous apprendre À prendre votre temps À venir à appuyer sur des boutons Et à faire une ouverture D'accord Le deuxième combo C'est comme vous pouvez voir On a fait le premier C'est assez simple Voilà Vous voyez la deuxième partie Après le super dash On va essayer de l'optimiser Juste un petit peu Donc on va vérifier Regardez ce combo Regardez ce combo un petit peu Vous voyez les dégâts de combo Qu'il y a en haut Dans DBZ Tout le monde a 10 000 de vie D'accord ? La vie totale de tout le monde C'est 10 000 Donc si vous faites par exemple 5 000 Ça sera 50% Donc là on va regarder ce combo Qui est celui que je vous ai montré Hop là j'applique sur le L On a quoi ? On a 2830 C'est un peu moins d'un tiers Bon c'est éclaté Mais c'est pas grave On apprend On va essayer d'ajouter un petit peu On va faire ça maintenant D'accord ? Hop on fait ça Hop Ah voilà on est déjà à 3200 C'est déjà un peu mieux Maintenant qu'est-ce qu'on a fait dans les airs ? On va revenir Dans les airs on fait On fait M On fait 2H Et ensuite il y a ce qu'on appelle Le jump cancel Qui est un concept Qui est assez difficile dans le jeu Qui est que tu peux Faire un coup Et faire un saut derrière Donc si on revient là Voilà 2M H Et là je saute Vous voyez derrière le 2H Goku il refait un saut Et c'est un petit peu la difficulté De ce combo Qui est Il faut que vous appuyez sur En haut ou haut avant Juste après que le 2H touche D'accord ? Donc ce que je demande Vous entraînez c'est de faire ça Voilà vous faites un nouveau combo Hop Hop Donc vous voyez un petit peu ici Sur les boutons On a fait M On a fait 2H On a sauté Et ensuite on a fait 3 fois L D'accord ? C'est assez C'est relativement basique Mais c'est quelque chose Qui va vous demander Et Comme vous les gars Quand vous allez commencer Je sais ce que vous allez faire Vous allez faire ça Et là vous allez Putain je panique J'appuie sur tous les boutons Voilà Il faut On va en parler Ah écoute N'inquiète pas On va en parler de ça C'est dans le chapitre Il faut Être capable de prendre son temps Et je pense que ça C'est un très bon début Pourquoi ? Parce que ça vous apprend A être calme Sur une partie du combo Parce que là tu vois regarde Si je fais n'importe quoi Là il se passe n'importe quoi Tu vois Le combo n'aura pas lieu C'est un bon moyen De vous apprendre à Vous poser Et faire la liste de boutons Dans l'ordre Donc votre deuxième Combo à faire C'est donc celui là Hop Est-ce qu'il y a des questions Sur ce combo ? Avant qu'on aille sur un véritable combo Sur un véritable combo basique Ça marche sur tout le monde Hop On va faire ça C'est assez C'est assez C'est assez easy pour vous Est-ce que ça fonctionne Que pour Goku ? Alors C'est les combos Qui fonctionnent Sur à peu près 80% Des persos On parlera des persos Un peu Des persos un peu différents D'accord Donc C'est le début Tiens encore au début On est encore sur les bases Kaolin Donc on est bien Donc tu vois là On a appris Comment faire ça Dans les airs Ce qui est bien Les combos du mode combo Sont malheureusement Éclatés au sol Ne les regarde pas Je vais vous montrer Comment on apprend des combos T'inquiète pas Gaiman On est présent D'accord Est-ce qu'on peut mettre Une pause entre les coups Alors Le principe c'est que les coups S'enchaînent l'un derrière l'autre Donc il n'y a pas vraiment de pause C'est vraiment Elle, elle, elle Tu vois Tu vois on va faire ça Regarde En plus moi j'ai un stick Ça se voit Ça se voit assez rapidement Tu vois Si je prends mon stick qui est là Voilà mon petit bouton L C'est là Hop Voilà Il n'y a pas de pause C'est assez facile D'ailleurs est-ce que vous voulez Que je fasse ça Je ne vous ai pas demandé Je suis con C'est où Ces paramètres d'affichage C'est là Est-ce que vous voulez Que je mette ça Ça peut vous aider ça Le stick virtuel C'est comme vous voulez Je trouve que ça gêne Mais si vous trouvez Que ça aide Je le laisse Tu vois C'est comme vous voulez C'est vous que choisissez Le tuto il est pour vous les gars Moi je connais déjà Donc On va un petit peu On remonte le combo rapidement Voilà Vas-y On va laisser ça Comme ça vous savez Voilà Le principe de ce combo C'est vraiment Il n'y a pas vraiment de tempo C'est vraiment En fait c'est vraiment 1, 2, 3, 4, 5 Tu vois c'est 1, 2, 3, 4 C'est vraiment C'est vraiment Pas de délai C'est le combo de base D'accord C'est quand même assez facile Est-ce que le mode arcade aide Alors moi ce que je conseille beaucoup Et on en reparlera C'est pas mal T'inquiète C'est Je vous conseille Dès lors que vous apprenez un combo Allez en mode arcade Et on s'en fout de gagner ou perdre Juste vous voulez placer ce combo Donc tu vois le combo numéro 1 Que j'avais dit c'est juste L, 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 L Voilà Je veux que vous alliez en mode arcade Et votre but c'est de faire ça C'est de faire instant erdash Hop Autocombo Vous arrivez à le placer en match C'est bon GG Parce que c'est dur de placer un combo en match Quand ça commence à bouger D'accord Maintenant on va passer Sur le combo général Qui marche sur Pratiquement tout le monde dans ce jeu Et ça inclut un autre jump cancel Donc on a mentionné qu'il y a des coups qu'on peut cancel par un saut Donc vous voyez par exemple Si je tape et je fais un saut derrière Goku il saute directement D'accord Les coups en hit sont toujours Cancellables sur un jump cancel Si votre adversaire bloque Ils ne le sont pas Donc tu vois si j'appuie là vous voyez qu'il y a un gros délai avant le saut D'accord Oui je mettrai tout sur Youtube Kema Tu vois donc pour l'instant le jump cancel On ne le fait que en hits Donc le principe du jeu Pour tous les persos C'est qu'il y a quelque chose qu'on appelle un BNB Donc qu'est ce qu'un BNB c'est un bread and butter Littéralement du pain et du beurre Ce que je ne comprends pas parce que les anglais ils ne mangent pas de pain et du beurre Mais c'est pas grave En fait c'est le principe de C'est le combo que tu fais de base D'accord en fait ce qu'on appelle ton BNB C'est le combo en mode j'ai ouvert mon adversaire Allez hop je vais Je vais faire ce qu'on appelle mon BNB C'est le combo que tu dois vraiment être capable de faire sans réfléchir D'accord donc évidemment par exemple ça Ça peut être votre tout premier BNB D'accord C'est le BNB C'est le combo que vous faites quand vous ouvrez votre adversaire Simple et efficace D'accord Un principe de BNB C'est que dans ce jeu Comme je vous ai expliqué qu'on peut jump cancel Voilà Si je fais bas M et 5M Vous voyez ce qu'il se passe un peu sur mon adversaire C'est que le bas M il le fait sauter D'accord Donc on fait bas M et 5M D'accord Et si tu fais bas M et 5M tu peux sauter derrière Et qu'est ce qu'il se passe si je saute C'est que vous voyez bien Goku il se retrouve juste devant Et je peux encore faire des combos D'accord Là n'importe quel bouton que je fais ça devrait marcher Donc le problème c'est de faire bas M, 5M et saut avant derrière D'accord Donc faites un peu ça Et vérifiez qu'après le saut avant vous arrivez à appuyer sur un bouton et que ça marche D'accord c'est quand même assez simple C'est assez facile Donc un principe qu'on veut faire On va faire un qui est quand même assez facile et qui marche sur tout le monde D'accord C'est celui là Donc on va commencer par le début de l'autocombo Qui est LL D'accord Donc LL 2M, 5M D'accord On vient juste de lier un peu ce qu'il y a à tout Et maintenant on va faire ça D'accord On est à la troisième partie Donc qu'est ce que j'ai fait après sauter J'ai fait ML et 2H Ok donc on va revenir là Voilà Et là derrière il y a un super dash Et on peut encore continuer tout en haut Parce qu'évidemment il y a beaucoup Et histoire de pas encore se casser la tête On va faire les combos les plus faciles du monde dans les airs D'accord On va faire ça Voici le BNB de base Voilà Hop Voilà On est à 3330 déjà Tu vois on a commencé à On a rajouté un peu plus comparé à tout à l'heure Et comme vous pouvez voir ce combo On va prendre Adulguan pour voir Voilà ça marche C'est le même Voilà C'est exactement le même Voilà On va aller pareil On va aller sur Vegeta Voilà c'est très simple Donc on essaie évidemment D'en avoir un max Donc Le combo Que vous devez apprendre Ça va être le combo suivant On va le commencer par un un center dash Mais ça marche évidemment C'est ça Voilà Voilà On est déjà à 3500 là Vous voyez on commence à monter au niveau de dégâts D'accord Ça c'est vraiment la base C'est pas encore optimal On apprend petit à petit J'essaie le combo à apprendre Ça Ça marche sur 80% du cast D'accord Donc il y a des persos Je pense à Nappa Boubou Il y a des persos qui sont un peu différents On en reparlera après T'inquiète pas sur les BNB Mais ça voilà C'est le BNB C'est le quasi universel D'accord Donc ce combo On va montrer comment faire une mini opti D'accord Très très rapide Qui va être ça Par exemple Je viens de montrer ça D'accord D'accord Hop Voilà on est à 3500 Maintenant on va regarder combien de coups on peut rajouter dedans D'accord Hop Voilà vous voyez je commence à rajouter un peu plus Là on est à 3587 déjà On a rajouté 80 Tu vois On commence un petit peu à avancer Donc ça Ça sera votre BNB C'est vraiment si vous voulez pas vous casser la tête C'est le début Merci aux nouveaux followers les gars Vous voulez pas vous casser la tête Vous mettez bien D'accord Donc Donc on va s'amuser un petit peu A faire un petit peu ce combo Et puis c'est pareil évidemment On va revenir sur la jule Gohan Hop Ah regarde hop Hop Voilà D'accord Et on va un petit peu rappeler quelque chose C'est comme vous pouvez voir à la fin du match A la fin du combo excusez moi Je fais LLL Pourquoi ? Parce que les auto-combo marchent évidemment dans les airs D'accord Les auto-combo marchent dans les airs Et Ce qui se passe c'est C'est ça Alors on va montrer un petit cas avec Adul Gohan C'est qu'on va faire ça C'est un petit coup d'Adul Gohan Vous voyez ça le monte quand même assez haut Regardez ce qui se passe si je fais LMH Vous avez vu Adul Gohan il le rate Pourquoi ? Parce que l'adversaire est trop haut Si vous faites LLL Le personnage va automatiquement corriger sa hauteur Pour finir le combo Donc hop Donc c'est pour ça que généralement Quand vous finissez les combos C'est bien de faire LLL D'accord Parce que ça permettra d'être sûr Que vous n'allez pas rater LMH dans les airs Généralement c'est pas trop utile Grand Mage On fait un tutoriel aujourd'hui Donc c'est un peu D'accord On va montrer Flash non t'inquiète T'inquiète tu vois Flash non On est là D'accord Donc on va vous montrer un petit peu Il y a quand même beaucoup de choses qui changent Donc le combo qu'on a fait c'était ça C'est vraiment le combo de base Ça marche avec quasiment tout le monde Voilà on a 3500 Maintenant chaque perso A des petits moyens d'optimiser Je pense à Goku Alors Goku par exemple on peut faire ça On va aller là Tu vois là on est à 3647 Parce que c'est Goku Tu vois Gohan on peut faire ça par exemple Tu vois on peut faire On peut faire ça par exemple Bah c'est Hop Tu vois on commence à augmenter On est à 3700 En fait tous les persos Ils ont des petits moyens d'en rajouter Mais ça évidemment ça sera pour vous Quand vous avez un peu le temps Au début Gardez les combos simples Et pourquoi je vous conseille des combos simples Parce que vous vous rappelez vous Qu'il y a 3 persos Et c'est dur de se rappeler de combos De 3 persos différents Moi quand j'ai commencé le jeu Mon Gohan il est arrivé J'étais en mode merde Je fais des combos de Goku Tu vois C'est un petit peu difficile Donc Ça c'est le mini combo C'est vraiment le petit combo C'est la base Il y a 2 choses au niveau du combo 3 choses excusez moi Au niveau du combo De lesquelles je voulais parler Alors La première chose s'appelle Le damage scaling Littéralement La réduction des dégâts Qu'est-ce que le damage scaling Dans un jeu de combat Quand un combo est long Ou en dépendant de comment le combo commence Les dégâts Les dégâts seront différents Et je vais vous demander un exemple Qui est assez simple pour ça Dans ce jeu Selon comment on commence Selon comment le combo est ouvert Les dégâts des coups derrière Seront réduits d'un certain pourcentage Et pour voir cet exemple On va faire un truc qui est assez simple On va faire ce combo Qui commence par un 5L D'accord On va faire ça Très simple Voilà On est à 3330 D'accord Maintenant on va enlever le 5L On va directement commencer par 2M On a un calibre à 4000 là quand même Ce qui est gigantesque Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on est déjà à 4000 ? Parce qu'on a ouvert l'adversaire Avec un coup qui est plus lent C'est pour ça que vous avez déjà entendu Sur le stream Medium Starter Parce qu'en fait Quand tu commences un combo Avec un M Ou avec un 5M Ou aussi avec un H Il y a très très peu de réduction derrière Donc vous avez beaucoup 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 plus de dégâts derrière D'accord What's up Fantoj ? Thank you for coming Donc le principe On va parler un peu du scaling Qui est assez simple Les petits scaling C'est quand on commence par un light Pourquoi ? Parce que le light Dans le jeu Vous allez faire des ouvertures en light Toute votre vie Donc c'est pour un peu Vous forcez à essayer d'aller faire Des coups médiums D'accord ? A partir d'un in-center dash Pareil Il y a aussi beaucoup de scaling Donc le scaling du jeu Selon par quoi vous commencez Les coups derrière Seront plus ou moins forts Le scaling minimum Dans ce jeu C'est le deuxième coup de l'auto-combo Si vous ouvrez un adversaire avec ça Vous êtes bien On est à 4005 Ça c'est ce que moi personnellement J'appelle le haram starter Parce que Parce que voilà Bonne chance pour le mettre Mais ça va arriver Mais en général Pourquoi est-ce que Goku Son 2M il fait peur ? Parce qu'il est loin ? Parce qu'il va putain de loin ? Et puis s'il touche de là ? Hop ! Là tu prends cher Tu vois ? Là tu prends très très cher Tu prends 4000 sur un combo éclaté au sol On n'a pas fait un combo difficile ou quoi Le 2M Gogeta Blue Les 2M qui vont à 20 000 km On les connait On les connait On les connait Tu vois c'est un peu on le connait Donc ça c'était la première chose à savoir Est-ce que ça dépend de la distance ? Non ça ne dépend absolument pas de la distance Ça dépend simplement de quel bouton tu commences Donc tu commences avec un light Tu auras plus de decay Tu commences avec un M Tu auras moins de decay D'accord ? Et après évidemment tu as les persos Et bah Je vous donne l'exemple qui est con Il y a un Végéto derrière Ce coup là Tu te prends ce coup Cher Tu vois c'est un peu Tu vois même celui-là Celui-là il va à 20 000 km Tu prends ce coup Cher T'as des persos comme Beerus Leur 2M il va full screen aussi Donc il va falloir évidemment faire attention A comment vous vous faites ouvrir C'est un peu une petite chose défense La deuxième chose à savoir Dans les combos C'est ce qu'on appelle Le hitstone decay Alors ça c'est assez C'est pas évident à comprendre Alors vous voyez quand je tape Il y a un temps d'étourdissement Et en fait ce temps d'étourdissement C'est combien de temps j'ai Pour mettre un autre coup derrière D'accord ? Donc comme vous voyez là Le temps il est quand même assez long Il y a beaucoup de temps Pour refaire un coup Même si je fais un 2H Regardez le temps d'étourdissement Il prend vraiment longtemps pour descendre Le principe c'est que ce temps d'étourdissement Plus le combo est long D'accord ? Et plus Et plus ce temps sera petit D'accord ? On va montrer un truc qui est assez simple Voici un combo de base Hop Vous voyez là Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait ki-blast J'ai fait le quart de cercle avant L Il n'y a pas eu de soucis Ça a connecté Il n'y a eu aucun problème Maintenant imagine que je fais un combo grave long On va faire ça Hop On va faire Putain je suis éclaté avec des CA6 moi aussi On va faire ça j'ai dit Tu viens pas fait pas le con Merci Voilà Qu'est-ce qu'il va se passer ? Ah ça n'a pas connecté Voilà le quart de cercle L N'a pas connecté Pourquoi ? Parce que mon combo était trop long Et le hit SundayK Il était devenu trop petit C'est pour ça que des fois Vous allez même le voir Chez les pros Il fait un combo qui est un peu trop long Il a oublié que Ça ne se finit pas de cette manière là Et du coup le perso Il sort du combo en milieu Et Ça va être important pour vous de savoir Evidemment que Le combo le plus long N'est pas forcément le meilleur Non ça ne passe De toute façon ça de base Armour de Jaguar Ça ne passe qu'avec 2-3-6L Et le 2-3-6L Ne passe que si le combo N'est pas très long Tu vois Ça pour rien je fais ça Ça si je fais ça Ça marchera pas T'as plein de trucs Donc Le hit SundayK Il faudra se rappeler de ça Plus le combo est long Plus difficile ça sera de connecter D'accord Et ensuite Une dernière chose Une dernière chose Il y a ce qu'on appelle le smash dans ce jeu Le smash c'est ça Vous voyez ce coup là Quand il y a un zoom Quand il y a un zoom derrière Il y a ce qu'on appelle un smash Et il faut savoir que par combo Tu as le droit à deux smash Tu as le droit à un smash haut Et un smash horizontal ou bas D'accord C'est à dire que dès lors que tu as fait Ce 2-H dans les airs Tu n'as plus le droit d'en faire un derrière Donc par exemple Regardez si je fais pas encore 2-H Et que je fais un 2-H dans les airs Il y a un smash Je peux continuer Par contre si je fais ça après un smash Qu'est-ce qu'il se passe ? Le 2-H ne monte pas Voilà un petit peu le problème Il y a quand même beaucoup de choses à A connaître sur ça Donc le smash Rappelez-vous Que le smash du 2-H ne commence S'il n'y a Seulement s'il n'y a pas eu de smash avant On en parlera un petit peu Sur les combos avancés derrière D'accord C'est un petit peu C'est la même chose qui est passée Maintenant C'est l'heure de faire des devoirs Quel avantage on a Pour un smash normal et pas haut ? Le smash normal c'est Il va t'envoyer très très loin Le smash normal c'est Je suis dans le coin Je veux gagner de la place Hop Tu vois voilà On va pouvoir vraiment gagner beaucoup C'est ça le principe du smash normal C'est un peu ça Vous voyez toute la place que j'ai gagné Donc T'as des combos Qui demandent le smash normal On en parlera après Ce qu'on appelle des rejumps Il y a beaucoup de combos Qui demandent le smash normal Plutôt que le smash haut C'est juste Il faut savoir que Lorsque vous avez fait Le smash normal Ça va évidemment En fait ça va empêcher Seine Rain Roots Mais ça va en Ça va en apprendre Ça va en créer d'autres On parlera un peu Des combos spéciaux tout à l'heure Tu vas voir Parce qu'il y en a beaucoup qui changent Ça dépend vraiment beaucoup des persos Ça c'est ça qu'il faut apprendre Maintenant ce qu'on va apprendre Et ça c'est super important Comment on fait pour mettre Un combo en match Parce que c'est dur De mettre un combo en match quand même On va aller dans les paramètres De l'ennemi Et tu vois la garde là On va la mettre aléatoire Et ce qu'on va faire On va faire un instant air dash Et quand on touche On envoie le combo D'accord Si jamais il bloque On va revenir dans le centre Si jamais il bloque Hop On va s'arrêter là D'accord Si il bloque On va pas faire le con On va pas continuer le combo Parce que si jamais le mec Il bloque et que je fais ça Bah ça il peut me punir Tu vois Donc le principe Vous mettez le perso En garde aléatoire Vous faites un instant air dash Et vous regardez Si vous êtes capable De finir le combo Et c'est la raison pour laquelle On commence ce combo par LL Parce qu'en fait C'est LL Tu les utilises Pour te rendre compte Est-ce que le combo a touché ou pas Tu vois Donc tu fais ça Hop Ah le combo a touché Je continue c'est parti Tu vois Et pareil on continue Ah là ça a touché On est bien Est-ce que tu peux bloquer Vegeta S'il te plaît Ça serait bien Vegeta Je t'ai mis en aléatoire Merci Il a pas envie de bloquer Cet enfoiré Voilà Là il a bloqué Hop Tu vois on va faire ça On va finir sur un moyen safe Quel enfoiré Voilà Donc dans le jeu évidemment On parlera de ça après Il y a des coups Ce qu'on appelle safe et unsafe T'inquiète pas Gabel On en arrive après Pour l'instant on fait les bases D'accord Donc Ce que je vous demande de faire C'est de mettre la garde en aléatoire Et de faire ça 10 fois de suite Donc 10 fois de suite Faites un instant air dash Et 10 fois de suite Vous allez devoir Faire le combo Si vous touchez Et si jamais vous touchez pas Hop On s'arrête au 5ème D'accord On va s'arrêter là On va pas aller plus loin On va rester là où on peut Ok Donc vous allez le faire Et vous allez être capable De faire ça Pourquoi ? Parce qu'en match Si l'ennemi bloque Vous allez devoir changer Votre approche D'accord Ça c'est les premiers devoirs Donc Il nous manque quelques moves A parler dans le jeu Et ensuite On va parler de la défense de base Quand on aura fini la défense de base On va parler des combos Des choses un petit peu plus avancées Et des safe et unsafe D'accord Le but c'est que je vous donne Absolument tous les outils Pour devenir fort dans ce jeu Les autres moves Premier move Bon on s'en fout Mais il y a ça Psahtex c'est bien Il peut faire de la ki-charge On est content A quoi sert la ki-charge ? Bah ça va vous augmenter La barre comme vous voyez La barre elle est en train de se charger Et ça a un petit bonus Qui est On va enregistrer l'ennemi Pour faire ça On va lui faire faire ça Hop La ki-charge C'est invincible au ki-blast D'accord Donc si un ennemi fait ça Vous pouvez flex si vous voulez Mais je vous conseille C'est vraiment pas à grand chose Dans un match Voilà vous pouvez Vous pouvez faire ça Vous pouvez faire la cancel Pour quelque chose Voilà Et puis vous pouvez faire Un dragon rush Derrière vous pouvez faire un truc Mais à la base A la base On s'en fout La ki-charge Moi je vous conseille Oubliez là C'est pour faire beau C'est pour que les mecs de Xenoverse Soient contents La ki-charge Tu vois Voilà on oublie C'est pas grave C'est là Quelque chose de très important Est-ce qu'on s'en sert la ki-charge ? Non Franchement Sauf si t'es un mec Qui a envie de flex Oublie Pour l'instant On apprend les bases du jeu On garde ça Juste qu'il faut le dire D'accord Donc Avançons Oni si tu penses Qu'il n'y a pas de neutral Dans DBFZ On peut faire un FT maintenant Et tu vas voir Si t'arrives à te rapprocher de moi On peut en parler Moi quand je joue Kaiden Je le rattrape pas le mec Les mecs qui disent Il n'y a pas de neutral Il faut vous calmer un petit peu Mais bref Continuons On en est à Oui Nous en étions au DR On montrera les readjumps Après Nash Le but du jeu aujourd'hui C'est on monte en niveau là On a fait le niveau 0 Là on est au niveau 1 Les readjumps c'est le niveau 10 Donc on va monter petit à petit aujourd'hui D'accord On va parler Du dragon rush Qu'est-ce que le dragon rush C'est ça ? C'est L et M Vous pouvez le mettre sur un bouton Si vous voulez Je sais pas c'est quel bouton sur play R1 RB sur Xbox Je sais pas vous faites ce que vous voulez Qu'est-ce que le dragon rush ? C'est ça ? C'est beau ? Hop On peut continuer à faire un combo derrière C'est joli Première chose à savoir sur un dragon rush Avant quoi que ce soit Regardez le nombre de coups 21 Maintenant regardez le nombre de coups 31 Quand vous faites un dragon rush Et je vous dis ça parce que j'ai appris ça Un an après avoir joué à DBZ Quand vous faites un dragon rush Restez appuyé Et ça rajoute des dégâts D'accord ? Maintenant qu'est-ce que c'est que le dragon rush ? Le dragon rush C'est quelque chose qui peut ouvrir la garde Et qui n'est pas bloquable Tu vois Wunderbot Eh Wunderbot J'ai juré hein Je crois que j'ai joué au jeu Genre 6 mois au début Et je me tue au jeu Et au bout de 6 mois Je joue avec un pote Et il me fait Pourquoi tu restes pas à pied sur tes dragon rush ? Je dis ah bon ? C'est euh Ouais C'est On en apprend tous les jours tu vois J'ai commenté des matchs de haut niveau Je joue avec des top players et tout Et j'étais en mode Ah bon ? Tu peux rester appuyé Voilà maintenant vous le savez On apprend tous les jours les gars Donc un dragon rush de base Quand vous avez En RBA tu vois Alors pareil le dragon rush Si t'appuies sur des boutons Ça marche aussi si t'appuies sur plusieurs boutons Tu peux aussi mâcher les boutons Mais généralement voilà tu restes appuyé Et t'es content D'accord ? Donc quand vous avez un dragon rush Vous restez appuyé Maintenant à quoi sert le dragon rush ? On va Enregistrer Vegeta qui fait quelque chose D'accord ? Hop Tu vois là Vegeta il met des coups Paf Hop comme ça Et ensuite il fait ça Et ensuite il s'arrête et il fait un dragon rush D'accord ? On va vous montrer à quoi ça sert un dragon rush Hop tu vois là On fait juste ça On bloque Ensuite il fait ça Voilà Le deer hold Is more damage Malcolm That's why you should always hold when you do dragon rush Donc on va mettre Vegeta Il va faire ça Hop Ensuite il va venir Et il va faire ça Voilà Hop C'est enregistré Et maintenant on va voir un petit peu ensemble Vous voyez bien que ce que j'ai montré Je peux le bloquer en tant qu'un croupi Maintenant je bloque Et le dragon rush Il move la garde On ne peut pas bloquer un dragon rush Qu'est-ce qu'on fait contre un dragon rush ? Il y a une solution Il y a plusieurs solutions en dragon rush Il y a ce qu'on appelle un tech Donc pour tech un dragon rush Il faut appuyer Sur Le bouton dragon rush Et il faut avoir les réactions De jeune homme Tu vois moi par exemple J'ai la trentaine Ça commence à être la crise Déjà on fait ça Quand il arrive J'ai même pas envie de réagir Tellement je suis un mongolien On va revenir à là Vous avez une fenêtre très très petite Pour réagir au dragon rush Tu vois Ah hop Et ça c'est difficile Sarah Tu vois Parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de temps Hop C'est ce qu'on veut On peut tech le dragon rush Avec tous les boutons dans ce jeu Vous pouvez faire L Je vais vous montrer Enfin je vais essayer de vous montrer Parce que Voilà Hop Ça marche aussi avec L Ça marche avec ce que vous voulez Ça marche avec ce que vous voulez Et puis Evidemment il y a absolument beaucoup à faire Alors Vous avez un autre moyen D'échapper un dragon rush Qui peut marcher aussi Si vous n'avez pas trop envie de tech Hop Hop vous pouvez sauter Si vous sautez ça marche aussi D'accord Généralement Les pros Vont sauter Ou bien les mecs qui sont super avancés Si vous avez envie d'être vraiment là Mais ça c'est dur Sarah C'est ça C'est un super dash Qui est très très légèrement à l'avance Si vous savez qu'un dragon rush arrive On peut pas vraiment réagir avec ça Mais qu'est-ce qu'il se passe si je fais ça Et bah je le soulève D'accord Mais justement en fait C'est pas que ça marche pas Ilz C'est qu'en fait il faut savoir Alors attends On va essayer de On va essayer de l'expliquer Assez simplement En gros Quand tu fais un dragon rush Quand tu fais un dragon rush Tu vois On va faire une timeline Regarde On va faire ça Regarde Et les uns On fait quand même un On va faire un tutoriel avancé Tu vois Hop Regarde Regardez la puissance De mon tuto Là maintenant Alors hop Ça on s'en fout de toi Rien à cirer On va faire ça Regarde Hop Voilà On va faire ça Bim Bim Alors Oni je te fais un dernier avertissement Si t'es là pour apprendre On apprend Si t'es là pour parler de défauts Qui n'existent pas On attend la fin du tutoriel Et on peut en discuter Mais si tu n'es pas là pour apprendre Bah t'es pas sur le bon stream C'est malheureux Cela dit On est là pour apprendre Donc parlons du dragon rush On va faire Une ligne Hop Qui est la ligne du temps C'est trop bien Hop Et on va faire une petite ligne rouge Putain je suis incroyable à paint les gars Hop Non mais non mais non C'est n'importe quoi C'est n'importe quoi Voilà On fait une ligne On est là On va prendre le crayon On va mettre en rouge là Tu vois là Là c'est le moment où t'as fait un dragon rush D'accord Et on va montrer ce qu'on appelle la tech window C'est à dire combien de temps tu as Pour que si t'appuies sur le dragon rush On s'en fout qu'elle est pas droite frère T'as qu'à regarder un peu comme ça Genre bouge un peu Si t'es sur téléphone Bouge ton écran D'accord Le dragon rush il est là Et en gros le dragon rush Tu peux faire un tech du dragon rush Jusqu'à Là D'accord Là c'est le moment où Voilà on va écrire I Hop Voilà Là ici C'est le moment où Ça y est c'est la crise tu vois Quand tu te fais taper là Si t'as pas encore tech à ce moment là Ça ne techra pas D'accord Maintenant Il y a deux fenêtres de tech La première fenêtre de tech On va la mettre en jaune C'est la fenêtre si j'appuie sur n'importe quel bouton Et la fenêtre elle va être à peu près visuellement Ça va être là D'accord Ça veut dire que Faisons ça Où est-ce qu'il est mon pinceau Voilà hop on va faire ça Hop on va le mettre en large sa grande race Voilà tu vois ça là Tout ce jaune qu'il y a là Si tu appuies sur un bouton Genre L, M, W D'accord Tu pourras le tech que si tu appuies sur un bouton Entre ce moment là et ce moment là Maintenant il y a une deuxième tech window Qu'on va mettre en En violet Parce que j'aime bien Hop Qui va être là Et là maintenant Tout le temps qu'il y a en violet ici D'accord C'est le temps que tu peux tech Avec le bouton dragon rush C'est pour ça Que c'est mieux de tech avec dragon rush Parce que si tu tech avec un dragon rush Tu as tout ce temps là pour tech Si tu tech avec un bouton Tu n'as que ce temps là pour tech C'est pour ça que des fois Vous allez tech avec un bouton Et vous allez voir votre perso Qui fait un baël Genre tu dis putain le baël Tu sais tu vas dire Frère j'ai vu le baël qui est sorti Au point là j'ai tech Et il a pas tech Alors que c'est pas vrai Parce qu'en fait tu l'as fait trop tôt C'est pour ça Moi je me rappelle D'ailleurs on avait un gros débat Pendant la saison 1 Qui était Ouais mais de toute façon Ça veut dire que tu peux tech tard quand même Mais Ce qui m'a fait changer d'avis moi C'est quand tu vas voir les pros Tu vas voir Wawa Tu vas voir Goichi et tout Bah ils tech tous avec le Dragon Rush Pourquoi ? Parce que tu veux plus de marge D'accord ? Et moi je vous dis Je suis le premier à avoir ce problème là Je suis le premier A avoir ce problème là J'ai appris à tech dans les Dragon Rush Avec 2L dans ce jeu Et des fois je le fais naturellement Mon cerveau il refuse de changer Donc si vous apprenez Je vous conseille vraiment De tech avec Bah avec le De tech avec le bouton Dragon Rush D'accord ? Bah c'est ça le truc en fait Herbéa C'est que quand t'es en pression Tu dois toujours être prêt pour tech Tu vois ? Quand je suis en pression moi Je bloque et j'ai les doigts sur la tech Tu vois on est prêt On essaye On est là Après je me fais Je me fais choper quand même Mais c'est pas grave C'est pas C'est pas trop le problème Mais voilà Tu vois les tuto pain J'espère que ça peut aider C'est même pas au courant Si c'était clair Revenons sur le jeu Où est le jeu ? Le jeu est mort Non le jeu est là Ok Donc on a parlé du DR On parlera d'un peu plus d'applications Sur le DR tout à l'heure En tout cas voilà Ce que je vous conseille C'est le DR Takez-le Ce que vous faites Voilà Juste pour que vous vérifiez un peu Vous vous habituez Vous pouvez enregistrer votre ennemi Qui fait un DR Et regarder combien de temps Vous avez pour tech Tu vois Comme ça vous savez C'est tout C'est vraiment tout Regarde je vais me montrer On va le faire un peu tôt Non là j'étais qu'avec L Je vais essayer de montrer Le cas où j'appuie sur L Et le L sort quand même Tu vois Tu vois là On a vu le L sortir quand même Mais je l'ai fait trop tôt C'est un peu le si Merci pour le follower Donc DR tech Maintenant vous savez comment ça marche Ensuite une mécanique qui est super importante La téléport Alias la vaniche On appelle ça vaniche en anglais On appelle ça TP en français Ça coûte une barre D'accord Ça se fait avec les deux boutons M et H Donc c'est rond et triangle Sur PS4 Et c'est Y et B Si vous jouez sur Xbox Alors la vaniche A quoi sert la vaniche ? Ça ne sert pas Non c'est une barre la vaniche La vaniche Première chose Ne sert pas à vous rapprocher de l'adversaire Pourquoi ? Parce que Il se passe rien quoi Tu sais ça Ça fait ça Et on le renvoie full screen Tu vois La vaniche Serre à Continuer des combos D'accord Quand on continue des combos On fait ça On vaniche Qu'est-ce qu'il se passe ? Hop on peut continuer D'accord Donc La vaniche Non mais le take 2H Aïku tu ne le verras pas Regarde Regarde Je vais take avec 2H là Ah bah je l'ai fait trop tôt Tu vois Tu as vu le 2H qui est sorti C'est pour ça que tu as une fenêtre de réaction Qui est plus petite Et là je l'ai fait trop tard Putain c'est bien d'être vu en vrai Hop on va vérifier Hop Là j'ai take avec 2H Voilà la fenêtre est petite Take avec le Dragon Rush Donc La vaniche On en reparle D'accord La vaniche Ne sert pas à s'approcher de votre adversaire Elle cherche à Continuer des combos D'accord Cela dit évidemment Comme Ardmore Jaguar a expliqué Lorsque tu vanishes Le damage scaling Dont on a parlé tout à l'heure Est encore plus gros Donc regardez là Je vais faire un combo en vaniche Regardez les dégâts après la vaniche Comme ils sont éclatés Là on a 2007 Alors tous les coups que j'ai mis J'ai eu quoi ? J'ai eu 700 de dégâts D'accord Donc évidemment La vaniche Sera un petit peu Sera vraiment pour finir un combo Mais pas pour ajouter énormément de dégâts Il y a beaucoup de cas On va vous expliquer Je vais vous expliquer bientôt Pourquoi est-ce que la vaniche sert à quelque chose D'accord Oui tu peux vaniche quand tu veux D'accord Et est-ce que tu peux vaniche Sans que le perso tape On en viendra après C'est la prochaine étape de mon tutoriel Ne t'inquiète pas Donc Ça c'est la vaniche L'une des utilités de la vaniche C'est quoi Très très souvent dans ce jeu Votre adversaire Il va être dans les airs Hop Il va faire je sais pas quoi Il va faire sa vie Parce que les gens Ils aiment pas rester au sol dans ce jeu Tu vois Donc quand tu vois l'adversaire Hop tu vas faire ça Tu vas l'ouvrir Comment tu finis ce combo Tu vas vaniche Et là t'as accès à une fin de combo D'accord Généralement Quand t'as un coup dans les airs Tu vas vouloir le vaniche Alors Maintenant Le gros truc C'est que la vaniche N'est pas un outil défensif Enfin Ça peut vous servir en défense Mais c'est risqué On va en parler après Mais la vaniche de base D'accord La vaniche de base Au sol il y a les assists qui pleuvent au bas niveau C'est pour ça que rester au sol Ça donne pas envie Alors lorsque tu as fait une assist Il y a à peu près 10 à 15 secondes Sans assist Donc tu laisses les assists sortir Et après tu peux jouer Faut faire très attention à regarder ça Donc parlons des vaniches Très très rapidement Avers Vegeta C'est un mongol Il a envie de vaniche Parce qu'il fait ça Ah là T'as plusieurs choix Evidemment je peux la bloquer Il y a un deuxième choix Qui est Ben Dégage Tu fais 2H Et tu vois C'est quand même assez facile à réagir Vous avez vraiment beaucoup de temps Voilà Donc le 2H Il est incroyable Voilà Il punira la vaniche à chaque fois Donc vous ne voulez pas Est-ce qu'on peut toujours punir une vaniche Je vais vous montrer les seuls cas Où on ne peut pas punir une vaniche D'accord On va laisser Vegeta En faire ça Tu vois voilà Ça C'est absolument toujours D'accord Donc faites bien attention A pas faire des vaniches au pif Parce que sinon vous allez vous faire soulever Et ça marche aussi Dans ce cas là On va parler de ça Regardez un petit peu le cas On a parlé tout à l'heure de la vaniche Alors il y a un cas d'utilisation de la vaniche qui est intéressant C'est l'équipe last Hop On vaniche Et on a un petit combo derrière Bon le combo il fait pas beaucoup Mais c'est pas grave D'accord Oui il y a une explication pour les vaniches Tu veux pas 2H T'inquiète pas Je suis là pour toi Donc Si je fais ça Je peux très bien Tu vois je peux très bien faire ce que je veux Et ce qu'on va faire On va faire ça avec l'ennemi On va aller ici Sur les paramètres de contre-attaque Alors les paramètres de contre-attaque dans le jeu C'est Une fois que l'ennemi S'est fait toucher A bloquer Qu'est-ce qu'il fait Donc on va le faire faire 2H D'accord Donc là vous allez voir Dès qu'il finit de se faire taper Il fait un 2H D'accord Et on va vous montrer un peu ce que c'est une vraie Une fausse vaniche Donc on va faire en sorte que l'ennemi Bloque Bloque sans arrêt Hop Là tu vois si je fais ça Vous voyez que ça marche Là si je fais ça Vous voyez que ça ne marche pas Ça c'est ce qu'on appelle En anglais on appelle ça un fake swing Ça veut dire qu'il y a un trou Entre le coup et la vaniche Tu peux pas Tu peux pas le punir au milieu Donc un Un kaméameha de vaniche Into vaniche Ce n'est pas punissable Donc tu vois là L'adversaire ne peut pas 2H Jusqu'à la fin de la vaniche Donc il ne pourra pas la punir Alors qu'un mauvais coup On fait ça C'est pas bon Tu vois Il y a vraiment Tu vois ça 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 marche Alors ce qui change C'est la durée Dans laquelle le coup spécial Te met en position de garde Le kaméameha Tu mets en position de garde Pour longtemps Donc ça te donne assez de temps Pour que tu vaniche Et que tu arrives D'accord Et tu ne pourras même pas réflecte Parce que c'est un vrai string On parlera de la réflecte après T'inquiète pas Donc Pour vos persos Il y a ce qu'on appelle En anglais on appelle ça jail Donc la prison Quand on jail quelqu'un Ça veut dire On le met dans une situation Où si on vaniche Et ben Il ne pourra pas punir Il devra bloquer D'accord Donc ça c'est ce qu'on appelle Le block stun Le block stun dans ce jeu C'est combien de temps Tu dois bloquer Après avoir bloqué quelque chose D'accord Donc c'est un petit peu Le principe De Est-ce que tu peux punir la vaniche Ou pas On va avoir beaucoup plus d'applications Après vous inquiétez pas Le dernier move Qu'on n'a pas encore vu ensemble C'est le spark C'est ça Alors Est-ce qu'on peut vanicher un vaniche Oui Ben oui Ben attends on va le montrer pour toi Tu peux très bien Hop Tu vois si tu vois un vaniche Et que tu vanishes contre Et ça d'ailleurs Ça marche beaucoup pour une chose Si j'ai appuyé sur un bouton Et quelqu'un vaniche Je peux encore vaniche mon bouton Tu vois Donc là j'ai fait 2M Il a vaniche Non c'est pas grave Je peux encore vaniche derrière Donc ça te permet un peu De t'aider Tu vois je fais ça Non je voulais pas Je lâche Donc si quelqu'un vaniche Tu peux toujours vaniche pour le contrer Ça donne évidemment rien d'autre que de vaniche Mais c'est pas grave Parce que l'exemple c'est Si t'es dans le coin Tu vois Et que le mec il essaye de vaniche On va prendre cet exemple qui est là Il vaniche Je vais revaniche Et tu restes dans le coin Parce que je veux te garder dans le coin Je veux maintenir la pression C'est l'un des exemples De la contre vaniche dans ce jeu Ensuite on a le spark Qui est les 4 boutons Le Tiffany ça va ou quoi Alors le spark Le spark c'est le feu Première chose à savoir Vous n'avez qu'un seul spark par match Donc utilisez le D'accord Le spark il y a 3 niveaux de spark Il y a level 1, level 2 et level 3 Le spark level 1 C'est quand vous avez 3 persos On va faire un spark level 1 Et on va regarder combien de temps ça va durer C'est 7 secondes D'accord Donc là vous voyez On laisse un petit peu Hop ça y est Le spark il est fini Il est fini Ça va pas durer longtemps le spark en level 1 Le spark en level 2 dure plus longtemps Le spark en level 3 dure encore plus longtemps Et le spark en level 3 Donne des bonus en plus D'accord Qu'est ce que le spark Le spark c'est votre Avant tout Avant de parler de quoi que ce soit Le spark c'est votre C'est votre carte C'est votre carte Sortez de prison Voilà Ne pas passer par la case départ D'accord C'est à dire quand quelqu'un il vous met Il vous fait galérer On va reprendre On va reprendre un cas qui est simple On va enregistrer le résultat Il va dire Putain il me saoule Tu vois il me fait des trucs comme ça J'aime pas bloquer Ça me saoule de bloquer et tout Tu vois voilà On fait ça Maintenant regardez Je sais ce qu'il va se passer Hop J'en ai marre de bloquer Je spark au milieu Tu peux le faire quand tu veux Tu vois Tant que tu n'es pas On va y venir Tiffany T'inquiète Donc le spark L'utilisation numéro 1 du spark les gars C'est pour sauver votre personnage D'accord Donc tu bloques Et tu spark Et ça c'est vraiment quand tu es en mode J'en ai marre de défendre J'ai envie de prendre mon temps J'ai envie d'avoir plus d'espace D'accord Donc utiliser ça en défense C'est le top Ensuite le spark on peut l'utiliser en attaque Pourquoi est-ce qu'on peut utiliser le spark en attaque Est-ce qu'on peut contrer un spark Oui je vais vous montrer Je vais vous montrer une petite raison Regardez On va faire un truc Allez on va s'amuser un petit peu On va le faire spark Monsieur l'adversaire C'est RBRT je crois le spark Ouais c'est ça Hop Voilà on va mettre à du le Gohan On va le mettre dans le coin Voilà Regardez là Imaginons que j'ai un coup avec Gohan Et là je sais que tu vas spark Tu vois Donc je vais faire ça Hop Tu vas faire ton spark Cher Ah voilà C'est un peu Alors nous pouvons toujours bait un spark Mais il faut avoir un cerveau gigantesque Pour bait un spark D'accord Il faut que tu t'échappes Que tu laisses le spark exploser dans le vent Et ensuite que tu sois prêt à punir What's up Davilinho Welcome Donc tu pourras toujours bait un spark Et si t'aimes bien les sparks Euh Allez on va regarder ça ensemble Il est où Hop Regardons Regardons mes clips Regardons Regardons On va chercher des clips de Yasha Parce qu'en fait Yasha Bah c'est que des clips de spark Hop Où est-ce qu'il est Où est-ce qu'il est Où est-ce qu'il est mon petit Yasha Regardons Ah bah celui-là C'est même pas Yasha C'est Imeos Regardez une manière de baiter un spark Regardez bien Regardez bien Ça fait mal ça Il a changé de perso pour laisser le spark passer et punir Ce qui est quand même ouf Ça c'est QI de 1 million Tu vois il y a plein de moyens créatifs Regarde on va aller voir Voilà tiens un de Yasha Parce qu'on aime bien Yasha quand même Tu vois alors ça Ça c'est quand Yasha il est énervé On va regarder un petit peu Yasha énervé ensemble Tu vois Hop Déjà lui il te met une level 3 Parce qu'il a pas envie Et là tu vas voir ce qu'il va faire Yasha Pour contrer un spark Il fait Il a fait son propre spark Pour contrer le spark C'est Il est Il a Je sais pas ce qu'il y a dans son cerveau à Yasha des fois Il a vraiment Il a vraiment fait son spark Parce qu'il savait que t'allais spark quand même Tu vois Mais ça il faut C'est vraiment Je sais Que tu vas spark Tu vois C'est super C'est super malin Ou bien il y a une autre version de De bait le spark Attends elle est où J'en ai un autre J'ai que du Yasha de toute façon Voilà là Voilà un petit Un petit Yasha Silverblades Un petit Yasha Silverblades Pour montrer un autre moyen de baiter les sparks Si vous avez un gros cerveau Et il y a rien de plus satisfaisant Que de baiter un spark dans ce jeu les gars C'est ouf C'est vraiment ouf Regardez Qu'est ce qu'il fait Il fait une super Pourquoi Il a pas bait le spark là Il a bait le dragon Ça aurait bait un spark aussi Parce qu'il sait que tu as Tu vas faire un truc à la relever Et là qu'est ce qu'il fait Il fait la tête de ma mère Tu vas le refaire Et bah voilà Et ça ça marche pour bait les sparks Tu vois c'est du C'est du Non mais les gars Des fois la violence c'est bien Attends je vais même faire le mec qui flex Attendez je vais trouver ça C'est où On va aller là On va aller là On va aller là Bim où est ce qu'il est C'est ici Et voilà c'est là Allons-y ensemble Hop Regardez celui-là Ça c'est pour montrer Que même quand on est nul On peut bait le spark Tu vois Donc ça c'est moi qui joue Tu vois J'ai pas le niveau d'y achat Ou quoi que ce soit Mais t'as une autre manière De De faire ça Donc tu vois On met une petite level 3 On parla de la level 3 après Vous inquiétez pas On y arrive On arrive Hop On remet une level 3 Parce que bon là il va spark Et puis voilà Voilà Des fois ça marche ça Mais ça c'est si vous avez vraiment envie D'être en mode Mon cerveau est gigantesque Tu vois Moi j'ai 8000 de QI Je vous le Voilà donc il y a plein de moyens Un jour on en parlera On fera 26 000 manières De baiter le spark Ensemble tu vois On fera un petit event On fera un petit event ensemble Donc Oui ensemble le backdash Ça marche Mais regarde On l'a fait tout à l'heure Alors regarde on va faire ça Par contre le backdash Doit être avant le spark C'était un 5L quand c'est level 3 On verra ça Hop Et voilà Tu vois Voilà Mais le 2L il doit être Le backdash il doit être en avant Ça c'est l'Easyman C'est clair C'est clair Donc on a parlé du spark Maintenant on va parler Quelque chose de très important La défense On a parlé tout à l'heure On a parlé tout à l'heure Les blocs c'est pas que dans Tetris D'accord On va faire l'arrière On va apprendre Et je vous vois les gars Tardigrade qui dort Je sais que vous avez pas acheté Je sais que vous avez pas acheté ce jeu pour bloquer Vous allez appuyer sur le bouton Mais Parlons un petit peu Attends on va enlever ce que j'ai mis pour l'adversaire Parce que je veux pas ça Euh non je veux pas jouer l'arrêtement Je veux ça Voilà ok Oh le spark Vous voyez le spark Oui on en a eu partout t'inquiète Alors Parlons de la défense D'accord Alors dans DBZ Vous allez beaucoup entendre quelque chose De la part de gens qui sont nuls au jeu Les gens éclataient au sol à ce jeu Edges Il n'y a pas d'options défensives dans Dragon Ball Fighters D'accord Donc Parce qu'on est ici pour apprendre On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 options défensives Tous ensemble D'accord Je vais le croire C'est trop là je dois Je me suis assis pour le menteur carrément frérot Donc Parlons un peu De la défense de base dans ce jeu La première chose Et l'un des trucs les plus importants Qui est Ça s'appelle le 2H D'accord C'est bas H Alors le 2H Il faut savoir que le 2H est invincible A tous les coups qui sont dans les airs Donc tout à l'heure on a parlé du Super Dash Que tout le monde va faire Hop on va enregistrer Vegeta il est là C'est un mongolien Il a envie de suivre Super Dash Et tout parce qu'il pense que ça marche Mais il sait pas que vous Vous êtes allé En training mode T'inquiète Pampaberry j'y arrive J'y arrive D'accord Donc On envoie ça Qu'est ce qu'il se passe Il a un Super Dash Hop Et le 2H tu peux quand même le faire super tard Tu vois c'est Vous voyez que je le fais quand même très très tard ce 2H Et ça Je vais être le plus honnête du monde avec vous Tous ceux qui viennent de commencer le jeu Vous savez ce que vous allez faire si vous jouez en ligne D'accord Vous allez vous mettre loin de l'adversaire Et attendre ces 2H Et j'ai juré Vous allez gagner la moitié de vos matchs comme ça Parce que jusqu'au rang Jusqu'à à peu près 500 à 600 000 LP Les gens ils ont pas compris que tu peux avancer sans faire de Super Dash tu sais Et encore mieux Ils vont vous envoyer Des messages Pour dire Tu fais toujours la même chose Bah cher frère Je veux que je dise quoi Arrête de faire de Super Dash Le mec qui fait 27 Super Dash Ils sont tous punis Il dit tu fais la même chose Bah ouais mais t'en as fait 27 Donc voilà Puis c'est bien Nourrissez vous du sel Mettez le sur Twitter Dis lui voilà On est là Donc L'un de vos devoirs sera 2H des Super Dash D'accord Et l'avantage dans le 2H C'est que le 2H est invincible A tous les coups aériens D'accord Tous les coups aériens Donc on va aller sur ça On va enregistrer Vegeta Et regardez ce qu'on va faire On va faire ça D'accord On va faire des instants Terre Dash Parce qu'on sait que c'est difficile à bloquer D'accord On sait que c'est difficile à bloquer l'instants Terre Dash D'accord Donc Tu peux faire le daron en mode Bah la tête de ma mère moi je bloque tout Bah hop Tu peux faire le mec Tu vois y'a pas de moitié Y'a pas de soucis Mais ce que tu pourrais faire C'est aussi ça Tu vas attendre qu'il saute Et hop D'accord Pourquoi ? Parce que quelqu'un dans les airs Se fera toujours toucher Par un 2H Voilà Donc Quelqu'un dans les airs Se fera toujours taper par un 2H You can do You can do Exclamation CBK Yuli Exclamation CBK Boom And join the discord Ask C4 And you'll be put in CBK Good luck Donc Le 2H Utilise le simple Principalement pour un Super Dash Et si vous voyez qu'un mec Il fait vraiment que des instants Terre Dash Bah Envoyez la sauce D'accord C'est quand même assez important D'accord Mais du coup Si l'autre réagit bien Bien sûr Tu peux pas taper dans des moments On parlera après Wolf De comment on fait Est-ce que c'est une bonne réponse au cross up Ça ça dépendra Parce qu'il y a des 2H Qui vont plus loin que d'autres Et qui vont toujours marcher en cross up Il y a des 2H comme Jenemba Avec ce 2H qui a 3 cm de portée avance De portée avant Ma parole les cross up Il va jamais les choper Donc ça va vraiment dépendre de vos persos Et des situations Mais ça vraiment Il n'y a pas vraiment de réponse constante C'est à vous d'apprendre C'est avant No risk fam Donc tu vois Ça dépend vraiment des persos Donc ce qu'on va faire ensemble On va apprendre le combo du 2H D'accord Donc si tu fais un 2H ton adversaire Voilà On a beaucoup de persos Qui peuvent faire pas mal de combos On va garder un combo assez simple Comme tout à l'heure On va faire ça C'est simple C'est 3400 Voilà C'est assez simple D'accord Donc faites en sorte Que quand quelqu'un vous super dash Vous faites ça D'accord Simple et efficace Et ça Quand vous arrivez à ce niveau là Allez en rang classé Et dites vous Aujourd'hui Je punis tous les super dash Et vous allez voir Qu'il y en a plein Qui vont être punis Pourquoi ? Parce que tout le monde Est trop occupé A avancer dans ce jeu Quand tu comprends Que t'as le droit aussi D'attendre un petit peu Et de prendre ton temps Ça va commencer A mettre beaucoup beaucoup De pression Mais ensuite tu me diras Ouais mais des fois Ils sont proches de moi Et on parle là Des assists après Ne vous inquiétez pas Les assists ça arrive Pour l'instant On parle des options défensives D'accord Donc Qu'est-ce qu'on peut faire derrière maintenant Il y a quand même Beaucoup beaucoup D'options défensives D'accord Alors Première option défensive Le reflect Reflect c'est ARR et S Le reflect Ça permet de faire ça Alors on va faire un petit Bon on va refaire l'enregistrement Il m'a Voilà Si j'ai pas trop envie de bloquer Je fais une reflect Et regardez ce qu'il se passe Il repart loin D'accord Ce qui est pas mal quand même Tu vois en reflect Même des fois Si tu bloques Et qu'il fait pas le bon block string derrière On va Venez on va faire ça avec Vegeta On va faire un faux On va faire un faux block string Alors on va faire ça Hop On va faire ça Et ça vous allez voir que même après que je bloque Je prends encore le reflect Hop Tu vois voilà Il y a un trou Et on peut reflect au milieu Donc la reflect c'est frame 1 En effet C'est pas invincible C'est frame 1 Ça repousse Ça repousse Cela dit Le problème de la reflect C'est Tu ne peux pas tout le temps la faire D'accord Tu pourras pas tout le temps faire une reflect Qu'est-ce que tu peux faire contre une reflect Quand tu es en attaque Il y a Première chose Ne rien faire Parce que ne rien faire c'est le feu dans ce jeu Donc disons que Je sais que mon adversaire il aime bien reflect Voilà ce qu'on va faire On va mettre l'adversaire sur bloquer tout Et on va faire en sorte qu'il reflect à la fin Hop Donc là vous voyez il va tout bloquer Et à la fin il va reflect Donc là si je fais un faux string Qu'est-ce qu'il se passe Tu vois là qu'est-ce qu'il se passe sur un faux string Il va Il va me reflect au milieu D'accord Là on parle des reflect Heals Donc Qu'est-ce qu'on peut faire pour bait une reflect Et bah on fait ça Tap tap Rien Et on peut le punir D'accord On va apprendre ça les trous Tiffany T'inquiète Donc Dès lors que tu vois que tu en vas faire Parce que tout le monde Les mecs ils se réveillent Ils se relèvent Et ils bourrent la reflect Et bah tu fais ça regarde Tu fais ça Tu fais instant air dash rien Alors on va faire ça On va vous montrer un truc qui est assez simple Hop Hop On descend On est content On met la level 3 Parce qu'on est bien Et là tu vois comme on sait que le mec il va reflect Parce que c'est un Parce que c'est un mec comme ça tu vois Regarde ce qu'on va faire On fait instant air dash rien Et on punit Wesh impact Ça va ou quoi Donc souvent dans DBZ Justement ce qui frustre beaucoup en attaque C'est que tu peux pas juste attaquer comme un mongol Il faut que tu apprennes tes strings Il faut que tu apprennes quand t'as arrêté Et comme Tiffany disait Il y a ce qu'on appelle dans ce jeu Ce qu'on appelle des block strings Donc c'est ce qu'on appelle un block string Donc un string on block Donc une chaîne de coups Qui te force à bloquer Et un block string Je vais vous montrer un peu avec Avil Gohan On va faire un petit peu ça regarde Tu vois là il a pas pu reflect le mec Pourquoi ? Parce que ça c'est un vrai string Ça aussi c'est un vrai string Tu vois voilà tout ça Il ne pourra pas reflect Donc tu veux un peu t'amuser Sur des strings qui n'ont pas trop reflect Par contre si je fais un peu un truc con Tu vois si je fais des trucs du style 2M 5M Ah ça c'est pas bon Si je mets le 2M Le 2M se fait reflect Alors que si je mets le 5M Ça marchera Donc ça tous les persos Ils ont des strings différents Comment on sait si c'est un vrai string Tu vas en entraînement Tu mets l'ennemi qui bloque sur tout Et tu mets l'ennemi qui reflect Après ça Et tu fais tes strings Tu vois tu peux demander à quelqu'un évidemment Parce qu'on les connait On les connait maintenant Mais le mieux c'est par expérience Tu vois Ah tu vois ça Hop ça c'est un faux string Il a reflect Salut Spookius ça va ou quoi ? Ça c'est un faux string Il a reflect Donc beaucoup de ça Vaut être pour apprendre Pour apprendre ça Donc il y a beaucoup De ça Ce qu'il y a aussi Ce qu'il y a aussi C'est On parlait tout à l'heure Mais il y a la vaniche évidemment Il y a des choses qui sont vaniches Tu peux pas les reflect Voilà Et il y a des choses qui sont vaniches Et que tu pourras reflect Par exemple ça Il va pouvoir te reflect derrière Alors ce qu'on appelle un true block string C'est un block string Que tu ne peux rien faire au milieu Ça par exemple Ça même s'il bourre une level 3 Ça ne sortira pas Parce qu'il est bloqué Donc il est dans le block string C'est ça qu'on appelle un block string Par contre voilà On va faire autre chose On va revenir sur regarde On regardera ça un petit peu après Tu sais on ne vous inquiétez pas On va tout regarder Evidemment Il y a beaucoup beaucoup de moyens De s'échapper Donc la reflect c'est un peu la première La reflect vous allez vouloir Bait la reflect de l'adversaire Et il y a autre chose sur la reflect Merde j'ai oublié de montrer ça D'ailleurs excusez moi Là on avance quand même Dans le domaine avancé On avance dans le domaine avancé Je parle bien français On va prendre Jenemba Regardez ce qu'il se passe avec Jenemba Tu vois Jenemba Si tu veux reflect Il a des strings Qui te permettent Ce qu'on appelle un anti-reflect Si tu fais LMH avec Jenemba Il reviendra quand même sur toi Donc même si tu le reflect Il est toujours sur toi Tu vois Il y a beaucoup de choses comme ça Qui te permettent de rester Il y a beaucoup de persos Qui ont ce qu'on appelle Un anti-reflect string Tu vois Tu vois et maintenant Pareil Goku Il peut faire ça par exemple Il peut faire un 5M Qui est décalé Il y a beaucoup de petits moyens Beaucoup hein Tu sharingan Regarde Alors si tu fais un 5M Qui est reflect Tu as toujours le 2M derrière Et tous les persos Enfin tous les persos La plupart des persos Ont ce qu'on appelle Un anti-reflect string Qui est Bah j'apprends à Je peux En fait je fais mon string Sans réfléchir Et si il reflect Il doit rester sel Il va vous glisser dessus Il y a beaucoup de persos Qui ont ça Donc on peut pas juste reflex Derrière Une autre option défensive On a parlé tout à l'heure Que je peux changer de perso Et bah c'est une option défensive Changer de perso frérot Pourquoi ? Bah on va refaire ça Tiens voilà Regarde Imagine j'ai pas trop envie De bloquer Imagine j'ai pas trop envie De bloquer On fait ça On va rester comme ça On va laisser Pace Vegeta Venir sur moi Hop Oh Mais c'est bizarre quand même J'ai eu une ouverture Tu vois donc ça C'est une des options défensives C'est de s'échapper Double saut Tire au tag Qui est évidemment punissable Bien sûr On peut 2H ça Mais ça peut être suffisant Une autre option C'est de faire réflexe Ça serait bien de réflexe Mon ami Goku Merci On va réflexe un petit peu Voilà réflexe au tag Tu vois Evidemment attention Le rotag Si l'adversaire s'y attend Il y aura un 2H Il faut partir d'un fait À moi au Jaguar C'est que Il y a quasiment pas Il y a très très peu De choses garanties Dans DBZ D'accord Le tag sera Tu pourras 2H un tag Sans aucun doute Si t'es fort au jeu Tu 2Hras des tags Un petit peu d'eau pardon Mais Il faut que ton adversaire S'y attende C'est ça en fait le truc C'est que si ton adversaire T'y attende pas aux tags Tu verras à haut niveau Tu verras des tags Beaucoup de tags Et tu verras T'enverras beaucoup Qui sont pas punis D'accord Donc on a le rotag Derrière Qu'est-ce qu'on a On a ce qu'on appelle Le guard cancel Qu'est-ce que c'est Que le guard cancel C'est ça Hop On va attendre Merde je ne sais même plus Je vais bloquer Déjà non Voilà Hop Une annulation de garde Un guard cancel D'accord Donc voilà Tu vois en fait Tes tags Le tag en fait Le truc c'est que Derrière Miko Une fois que t'as fait un tag Tu dois bloquer Tu ne peux plus appuyer Sur des boutons Si t'as à taper Si t'es arrivé avec un tag Tu attends Tu vois Donc Donc t'as beaucoup de moyens Tu vois Il y a des persos Qui peuvent faire des choses en plus Ça dépendra vraiment Des persos que tu as Donc on parlait Du guard cancel Qu'est-ce que c'est Que le guard cancel C'est avant et assist Hop On va le faire faire ça Hop Voilà Ça c'est avant et assist Ça passe crème Cela dit Il y a un problème Avec le guard cancel C'est ça C'est que c'est complètement unsafe Ah oui non non Le guard cancel attention Alors Le retag est safe Le guard cancel n'est pas safe C'est ce que j'allais te montrer maintenant Miko On va dire à Vegeta De guard cancel Isé comme un mongol Hop Annulation de garde c'est où C'est là Hop Voilà Donc je fais ça Hop je bloque Ça c'est gratuit Ça on ne peut pas bloquer Ça utilise une barre Mais si c'est bloqué Tu peux punir D'accord Après les dragons Le ghost of sax Tu peux toujours 2H C'est juste que le délai est différent Après un coup invincible Tu pourras toujours 2H C'est juste le timing Le timing est différent Et des fois ça ne passe pas C'est ça le problème C'est que le timing il est un peu chaud Donc Guard cancel Il y a des coups qui sont guard cancellables Ça par exemple C'est pas guard cancellable On va punir Par contre Si imagine que je fais ça Ça Je ne peux pas le punir C'est gratuit ça Donc tu vois par exemple Des legs C'est guard cancel Ça tu peux le guard cancel gratuit D'accord Et après pareil Si je suis en plein milieu de coup Voilà Imagine que J'ai fait un 2M Tu guard cancel derrière Généralement Je ne peux pas le bloquer Parce que mon 2M est trop long En fait ça va vraiment dépendre de Quel est le coup qui a été guard cancel Tu vois celui là Il y a des coups après le guard cancel Où tu peux bloquer Il y a des coups après le guard cancel Où tu ne peux pas bloquer Donc quand tu guard cancel Il faut toujours que tu te rappelles Que tu prends un risque C'est absolument pas gratuit D'accord Non Ce n'est pas confirmable Le guard cancel C'est simplement un J'en ai marre Je veux partir D'accord Mais tu prendras toujours un risque A guard canceliser Ça sera toujours un risque de ton côté Qu'est-ce qu'on a derrière Nous avons le deuxième guard cancel Mais d'ailleurs Ouais on peut faire ça Le deuxième guard cancel Ça s'appelle le guard cancel vaniche Ça coûte 2 bar Et en fait c'est une téléportation de défense Et puis pareil Alors celle-là il faut savoir Qu'elle est safe En bloc Donc si je bloque ça Je ne peux pas le punir D'accord Je ne pourrais pas punir celui-là Guard cancel c'est avant et assist Guard cancel vaniche C'est avant et vaniche T'inquiète Raka Je mettrai tout la rediff Évidemment c'est beaucoup d'infos aujourd'hui On fait surtout C'est vraiment pour vous donner les bases Tu vois que tout le monde sache Un peu tout ce qu'il y a sur le jeu Parce qu'il y a beaucoup Ensuite Guard cancel vaniche Qu'est-ce qu'on Ouais pas Tu la connaissais pas parce qu'elle est nouvelle Elle est arrivée avec le dernier patch Greg Par contre Qu'est-ce qu'il se passe cette vaniche évidemment C'est pareil Tu peux la punir Hop Bim Tu peux toujours te hache ça Mais là évidemment Ça commence à être sportif De punir ça J'ai jamais puni de guard cancel vaniche Dans ma vie pour l'instant Depuis qu'elle est sortie Je n'ai pas encore réussi Ça vous arrivera On y sera là un de ces jours Qu'est-ce qu'on a derrière encore On a ce qu'on appelle des coups invincibles Qu'est-ce qu'un coup invincible C'est un coup qui passe à travers les autres coups D'accord Et on va prendre des exemples de coups invincibles Première chose Ce qu'on appelle des dragons Adulgoan il a ça On va mettre Vegeta Parce que Vegeta est là Et ce qu'on va faire On va faire en sorte que Vegeta Il bloque Et il dragon derrière Alors on va faire un petit dragon C'est un quart de cercle avant Avec C'est Y je crois Non c'est un cercle arrière Vegeta Je suis con Hop Voilà Voilà vous voyez ce que c'est passé là Au milieu de mon coup Il a mis son coup Et il est passé devant Pourquoi ? Parce que son coup est invincible Non c'est pas la même chose Tiffany Parce que le guard cancel Quand t'as le dernier perso Ah bah tiens je l'ai pas montré C'est pas con Il faut que je vous le montre ça On va faire ça On va défoncer les deux autres persos Hop On va faire ça Et on va vous montrer ce qu'il se passe Quand on guard cancel avec un seul perso C'est vrai c'est bien joué J'ai oublié ça Hop Remettons un guard cancel Ah il y a son guard oui Vous voyez ce qu'il se passe Quand vous avez qu'un seul perso Il se passe ça Et ça pareil Si je le bloque Je punis D'accord Donc le but c'est évidemment De pas se faire bloquer Ça c'est le guard cancel Quand il reste qu'un seul perso Un petit peu différent Euh A utiliser à l'occasion Je l'ai utilisé plus d'une fois Quand je panique à la fin Reprenons les persos Hop Hop revenons Alors On parlait Des dragons Qu'est-ce qui se passe avec les dragons C'est ça d'accord Donc vous voyez là je fais un vrai block string Il n'y a rien qui passe au milieu Je fais un faux block string Qu'est-ce qui va se passer Hop Il y a un coup qui est passé au milieu Ça s'appelle un dragon On appelle ça un dragon En fait c'est Pourquoi on appelle ça un dragon C'est une référence à Street Fighter Le Shuriken Qui est le dragon punch Euh Le dragon est un coup invincible Qui Evidemment Est punissable Sea Whiff D'accord Quoi qu'il fasse le dragon Si tu le bloques Tu pourras punir Il pourra faire dragon vaniche On va prendre l'exemple Alors hop 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 On va faire ça Voilà vous voyez ça Hop Reprenons On va faire un peu ça Le dragon vaniche Il faut savoir que Le timing de la puniche Elle est un peu chiante Alors vous voyez Là c'est punissable Donc un dragon C'est un gros risque Que tu prends Et ce qu'il faut savoir Pour un dragon dans ce jeu C'est que lorsque tu fais Des dégâts avec un dragon Les dégâts sont entièrement De la vie bleue Si vous vous rappelez De ce que c'est la vie bleue On va revenir à On va enlever le tout garde On va vous montrer Un petit peu ce qu'il se passe Hop Là je vais faire un combo A partir du dragon Hop On fait un gros combo quand même Tu vois Regardez toute la vie de Vegeta C'est de la vie bleue Oui l'idéal c'est d'éviter Le garde cancel C'est un peu un Je suis dans la merde Tu vois C'est à utiliser De toute façon un garde cancel C'est pas difficile Tu l'utilises et tu regardes Si ton adversaire s'y attend Ou pas Tu vois Mais généralement Le conseil C'est de bloquer D'accord Le conseil C'est de bloquer Donc un dragon C'est pour s'échapper Mais évidemment Un dragon ce n'est que de la vie bleue Et pareil au niveau du dragon Je vais vous montrer Quelque chose en entraînement Si vous allez dans le paramètre d'affichage Et vous regardez les informations D'invincibilité Vous allez avoir Invincibilité là Juste au-dessus de Gohan Et regardez Si je fais 2H Il y a marqué Invincibilité aux attaques sautées Ça veut dire Les attaques dans les airs Ça marche pas Et si je fais ça Invincibilité totale Donc ça c'est invincible à tout Qu'est-ce qui est invincible aussi Les level 3 Une level 3 passe à travers Absolument tout D'accord Ah même si t'es en spark Tu vois Un combo qui commence Un combo qui commence Par un coup invincible Fait toujours de la vie bleue C'est tout C'est ça qu'il faut savoir D'accord Et donc on a parlé tout à l'heure Evidemment Si vous prenez le spark Le spark régénère la vie bleue Donc un exemple qui est con On va faire ça Regardez On va faire par M de barre de santé On va enlever la récupération Pas de récupération On va prendre Vegeta On va lui faire faire ça Hop On va faire un petit combo On va mettre plein de vie bleue Oui le spark est invincible à tout Voilà Maintenant qu'est-ce qui se passe Si je vais chez moi Vous voyez toute cette vie bleue Si je spark Elle commence à revenir Tu vois C'est un peu ça Et après attention Oui Il y a des level 1 Qui sont invincibles Et ça ça va dépendre des persos Bah Genemba Vous allez voir Ça level 1 Invincibilité totale Et ça dépend beaucoup Ça dépend beaucoup 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 des persos D'accord Tous les persos Il y a des petits cas Particuliers Il y a des persos Qui ont des level 1 Invincibles Il y a des persos Qui n'ont pas de level 1 Invincibles Ça va vraiment dépendre Du perso que vous prenez D'accord Les level 3 de base Sont Bah sont évidemment Punissables Donc ça c'est encore une C'est encore une Un autre moyen Et ensuite Il reste encore Deux options défensives Un valiche cancel C'est mieux Mais ça coûte 2 barres Bourré non Parce que c'est pas invincible Dès le début D'accord C'est un peu difficile Il y a une autre option défensive Cette option défensive Tout le monde oublie Cette option défensive Dans le monde C'est ce qu'on appelle La recovery Donc ce qu'on va faire On va aller dans le coin Hop On va enregistrer Vegeta Il va nous faire Un combo Hop Et là tu vois On va tomber Et regardez ce qu'il va se passer Maintenant Hop On va se faire taper Je vais rester appuyé Sur en haut Vous voyez ce qu'il se passe Je reviens en haut A la fin D'accord Maintenant je vais rester Appuyé sur en bas A la fin de ce combo Hop On va rester appuyé sur en bas Et voilà je reste bas D'accord Et ça Pourquoi est-ce que c'est une option défensive Parce que ça te permet De forcer ton adversaire A regarder où tu vas Avant de continuer son jeu Ah tu savais pas que la level endemma était invincible Bah oui Bah bienvenue On en apprend tous les jours Tu vois Donc le delay wake up C'est le feu Pourquoi Parce que On va vous donner un exemple On va faire Faisons On va faire un truc de Vegeta Je connais Je suis pas non plus un pro de Vegeta Parce que c'est un peu un perso slip Voilà On va faire ça Hop Vous voyez là ça a marché Vous voyez le coup que j'ai mis Il est passé D'accord Alors on va faire ça On va faire ça On va être en bas Tu vois là Je suis au sol Ça passe Est-ce que tu pas C'est vraiment que le début Le perso il est blanc Donc ça ne compte pas Ça ne compte pas vraiment Comme invincibilité Tiffany Donc là maintenant On va faire une uptech Qu'est-ce qu'il va se passer Tu vois Son deuxième coup n'a pas passé D'accord Donc lorsque vous faites mettre au sol Vous avez toujours une possibilité De choisir comment vous relever Et vous allez toujours pouvoir Ennuyer l'ennemi Sauf Après une level 3 Tu vas trop vite pour moi moi Jaguar La level 3 Elle te met au sol Pour une durée qui est constante Tu ne peux pas faire de uptech Ou quoi Donc s'il vous plaît Quand vous prenez une level 3 Il faut bloquer derrière D'accord Parce qu'une level 3 Généralement c'est un mix Qui est garanti Une level 3 Tu ne peux pas juste Surprendre l'adversaire Par contre Après normalement Est-ce qu'il y en a une Qui est meilleure que l'autre Aïkou Non Mais ce qui se passe C'est que Quand ton adversaire Va vouloir une wake up normale Si tu fais une delay wake up Il va whiff Et c'est là que tu vas te réveiller En appuyant sur des boutons Tu vois C'est pour ça que vous voyez beaucoup Vous voyez beaucoup de mecs Sur les chats Ils disent Lui c'est un sac Il se relève Et il appuie sur des boutons Bah non Il a fait delay wake up Et il se relève avec des boutons Pourquoi ? Parce que tu ne t'attendais pas A ce que la delay wake up arrive Et c'est C'est une option défensive De delay wake up Donc voilà Une autre option encore à connaître Qui sont les wake up Recovery aussi Il y a une autre chose Au niveau de la recovery Lorsque vous faites combo Dans ce jeu Restez toujours appuyé sur un bouton Moi je reste appuyé sur carré Et je vais vous montrer pourquoi On va faire un On va faire ça Alors Récupération aérienne On enlève la récupération Hop Regardez ce qu'il se passe On va faire des On va faire des faux combos Vous voyez le combo Il est passé bleu là Vous voyez le compteur de combo Il est passé au bleu Qu'est-ce que ça veut dire Un combo bleu ? Ça veut dire que c'est un faux combo Dans ce jeu On va mettre la récupération Est-ce que ça ne ressemble pas Dans ce jeu Tu sais pas comment Dash Under On va en parler T'inquiète C'est les trucs avancés ça Le bleu Ça veut dire que tu aurais pu Tech en dehors Comment on tech dans ce jeu C'est très simple C'est très très simple Tu restes appuyé sur un bouton Et une direction Il y a plusieurs tech différentes D'accord On va regarder l'ennemi Ouais la tech là Aérienne Avant Haut Bas D'accord On a toutes les directions En fait De tech Donc là on va mettre Avant Et regardez ce qu'il se passe Sur le même combo Hop Il tech vers l'avant Maintenant pareil On va la mettre basse maintenant Hop Tu vois il s'échappe en bas Donc Lorsque vous faites combo Restez appuyé sur un bouton Restez appuyé sur un bouton Et choisissez une direction Généralement la tech basse C'est sympa Parce que beaucoup de monde Tech vers le haut Tech basse c'est pas mal Parce que tu reviens au sol Tu peux un peu bouger et tout Habituer vous à la tech D'accord Donc c'est un peu Un peu ça Tiffany en fait Le truc c'est simple C'est Quand tu te prends un combo Reste toujours appuyé sur un bouton Pendant le combo avec une direction Moi c'est ce que je fais Si je me prends un combo J'ai le doigt sur le carré Je fais carré et bas Et puis Si il y a une tech c'est bien Si il n'y a pas de tech Dommage C'est pas ça tu vois Emile merci pour le follow Donc on a quand même bien avancé là On a vraiment Beaucoup avancé Donc maintenant ce qu'on va faire On va prendre quelque chose Qui est super important Dans ce jeu C'est l'attaque de base On a appris la défense Il faut qu'on appelle l'attaque Donc tout à l'heure On a déjà parlé On va le faire tout bloquer On va enlever les trucs lui Hop On avait déjà parlé de Hop Récupération aérienne On va le faire comme ça 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 me va Pas de soucis On met toute la garde On a déjà parlé tout à l'heure Ceux-ci se bloquent debout Ceux-ci se bloquent bas Ceux-ci se bloquent de l'autre côté D'accord Ensuite Qu'est-ce qu'on peut faire pour ouvrir On peut faire un dragon rush On l'a montré Et le dragon rush On peut le faire après Un L Donc tu vois tu fais un L Ah ouais ça Les combo bleus On s'est tous pris Si tu fais L Tu peux faire un dragon rush derrière Donc tu vois par exemple Tu peux faire ça Si le mec il bloque trop Tu peux faire hop Hop Tu vois c'est un peu C'est un peu difficile A réagir ça par exemple C'est un autre moyen De s'avancer Une autre chose Que vous pouvez utiliser Toutes les personnes Ne l'ont pas Mais une shove spé Donc Jenemba Il a une shove spé Tu ne peux pas la bloquer Tu dois sauter en fait Si tu la vois c'est là Pareil pour l'autre côté C'est 18 Elle a une shove spé Tu vois donc Tu as des persos Qui ont des shove spé Que tu peux utiliser Pour l'attaque D'accord Et le principe De l'attaque de base C'est De varier Vos attaques Haut ou bas D'accord Pour savoir Où est-ce que vous allez Vous retrouver Donc ce qu'on va vous montrer C'est ça Revenons A la base Revenons à Goku On va parler maintenant Des assists Qu'est-ce qu'une assist C'est ça C'est quand on appelle Le pote Nous avons les assists A, B et C Qui sont toutes différentes Dans le jeu D'accord On a assist A Par exemple Ça c'est l'assist B D'Adul Gohan On va voir l'assist A Juste comme ça Vous voyez un petit peu Ça c'est l'assist A Voilà Donc on a tous Et on a l'assist C Quels sont différentes Les assists A et B C'est deux coups différents Donc il y a toujours Des petites différences La C assist est différente La C assist elle touche Fullscreen Elle fait un gros combo Mais Qu'est-ce qu'il se passe Sur la C assist Où est la récupération Des assists Dans cette vie C'est là Regardez ce qu'il se passe Si j'appelle les deux assists En même temps Les assists qui reviennent Waventit C'est que sur PC Vous voyez l'assist De Gohan Elle est déjà là Je vais pouvoir la rappeler Elle va revenir Elle est encore en train de revenir La C elle est toujours parvenue Elle est encore là Et la C elle est encore revenue Elle est revenue maintenant Donc une C assist C'est fort Mais ça prend 20 ans à revenir C'est vous qui choisissez Si vous voulez une A, B ou C D'accord A quoi servent les assists maintenant Alors plusieurs choses évidemment La première chose à quoi une assist sert C'est Un combo Wesh Polak Vas-y reviens Alors un combo Voyons voir un petit combo de base Hop On va faire ça On va prendre On va enlever l'ennemi qui bloque Hop Allez par exemple On va faire ça Je suis un peu nul Avec cette team Hop Tu vois là on appelle l'assist Ah j'ai la A Je veux la B Je suis con Tu vois là c'est un combo Qui ne marche qu'avec la B Par exemple Hop Bon Adul Gohan C'est un peu la galère Son assist aussi Tu vois moi Ça me vient un petit peu Voilà Hop Voilà tu vois On a En fait on peut utiliser des assists Pour Pour étendre les combos Donc vous voyez Le BNB de tout à l'heure Qui était ça Ça c'est ce qu'on a appris tout à l'heure Ok à 3600 Maintenant on va pouvoir faire ça En étant fort Ça serait bien Après Exactement Chaque perso A un timing d'assist différent Alors on va prendre Vegeta de l'autre côté Voilà Tu vois là Ça ça marchera pas Ah c'est la barrière que j'ai Allez on va prendre Vegeta Vegeta Il faudra l'appeler un peu plus tard Chaque perso Bah en fait oui Il faut prendre en compte Ah merde Je vais remettre l'assist curvel Sinon ça marchera jamais Où est-il C'est la récupération rapide Donc selon les assists Tout va changer Et c'est là qu'on va apprendre Les combos pour absolument Tous les persos Et évidemment C'est loin d'être facile Mais Bah ça fait partie du jeu Et voilà Alors je vais vous montrer Un petit peu un truc Sur les assists Beaucoup d'assists Marchent sur ça Vous voyez en fait le string C'est MLL Allez c'est MLL Saut LLL Et assist Ça La plupart des assists Vont combo sur ça Vous voyez ça La plupart La plupart Va marcher sur ça Et après il y a des assists Qui sont faciles Regardez Bah excusez moi En fait j'utilise assez facile Mais j'ai de l'autre côté Hop Vous voyez le végéto Quand végéto Te touche avec l'assist Tu as à peu près 8h30 Pour confirmer D'accord Donc à partir du moment Où tu fais Où tu fais ça Tu pourras Tu pourras aller là T'as à peu près 8h Oui C'est juste Qu'il faut que je capte Ah ça c'est trop tôt Ouais elle est un peu plus Elle est trop rapide Cette assist pour moi Tu vois là regarde Tu vois le temps là Pour faire ça Bah c'est pas 8h30 J'abuse un peu C'est peut-être 10 ou 11h En vrai Mais bon Du coup l'assist C'est il y a un peu plus De scaling Et puis ça prend du temps A venir quoi C'est tout C'est un petit peu ça Le combo commence par rien C'est pas un BNB Merci les mecs de Youtube Donc Les assists Ça va dépendre vraiment Des persos De ce qu'on fait Tous les persos Tous les persos On s'assiste Je donne un exemple Genemba c'est mon perso Non c'est pas lui C'est là Il y a un exemple qui est con On va regarder Tu vois Goku Je vais montrer que l'assist Tu vas faire ça Goku tu vas vouloir faire ça Après tu vas ramener Genemba là Parce que t'es un mec bien Mais après c'était Genemba Tu vas peut-être faire ça par exemple Ah c'est la mauvaise On va faire ça Tu vois voilà C'est un petit moyen D'avoir des assists Donc toutes les assists Sont utilisables A un endroit différent Est-ce que l'assist C'est un gros du neutral Bah oui Bah bien sûr Mais c'est trop bien D'avoir une assist C T'appuies sur un bouton Et t'as du neutral C'est bien sûr Que c'est du neutral Les gens ils en rigolent Mais bien sûr Tu vois Donc Les assists Vous voulez apprendre Des combos d'assists de base Et maintenant Le plus important Pour les assists C'est la pression On parlait tout à l'heure Regardez de quoi on parlait tout à l'heure On parlait du fait que Tu vas pouvoir Dehash Des sauts D'accord Hop Prenons la juleguane là Mettons le perso Qui va tout bloquer Voilà Et là on va apprendre Ce qu'on appelle des strings Des strings En anglais Parce que des strings En français c'est pas trop bien Donc tu vois là on fait ça Tu vois si je fais ça Et qu'après je saute Bah c'est mort Je me fais punir Hop Pourquoi ? Parce que j'ai pas le temps Mais si je fais ça Hop Le 2H ne sortira pas Et hop Y'a rien qui sort là Et là le 2H le bloc Donc vous voyez en fait On parlera après du neutral T'inquiète pas Donc qu'est-ce qui se passe En fait là C'est que ton assist Tu utilises Pour forcer l'adversaire A bloquer Et faire un mix derrière Qu'est-ce qu'on appelle un mix ? Bah je vais vous montrer Un mix de niveau 0 Voilà Très très simple Hop Regardez ça On va prendre du guane On va faire un string de base Tu vois là Y'a le beam qui arrive Et derrière ça Je peux encore sauter D'accord On va voir On va faire un petit mix Vous voyez là Je l'ai tapé cross-up Je l'ai tapé O Il va falloir que tu le bloques debout D'accord Maintenant si je fais ça Admettons que je fasse Bon on va faire celui-là On va faire celui-là Celui-là je l'aime bien Vous voyez là celui-là Donc là il est forcé à bloquer Je peux faire O Ou bien je peux faire ça Hop Là c'est bas Et là je peux te garantir Que Tu enregistres ça 10 fois Tu le bloques pas 10 fois Pourquoi ? Parce qu'une fois Je vais aller en bas Et une fois je vais aller en haut Et c'est comme ça en fait Que tu vas vouloir Mettre la pression à ton adversaire Tu vas le bloquer dans une assist Et tu vas faire un saut derrière Qui va aller soit en haut Soit en bas Maintenant quand on parle Un appel d'assist plus extend C'est qu'on sait qu'un true block string Pas forcément Et je vais vous montrer maintenant Ce qu'on appelle le block stun On monte un niveau petit à petit On monte un niveau petit à petit On va faire le paramètre de l'ennemi On va le laisser tout bloquer On va le faire reflect Comme ça vous comprenez directement D'accord Et avant même de reflect Je vais vous montrer un petit truc On va aller dans le paramètre d'affichage Et on va mettre La frame Alors avant d'accueillir la frame d'attente On va faire très simple Regardez On va prendre On va prendre Goku Vous voyez ce qui a marqué Avantage de frame 30 Ça veut dire qu'en gros Il y a 30 frames sur 60 Donc une demi seconde Pendant lequel L'adversaire est bloqué Ouais je m'entraîne en 2 frames Parce que sinon Tu joueras jamais online On s'entraîne tous en 2 frames Ouais Et aussi la PS4 offline C'est 2 frames Par rapport au PC offline Donc Le principe Est que Vous voyez ce nombre là L'avantage de frame Plus il est grand Tu vois Genenba regarde Il en a un énorme Plus il est grand Plus vous avez du temps Pour faire le mix derrière Et vous pouvez potentiellement Faire du cross up Aller derrière Aller devant Faire des trucs un peu faux Tu vois par exemple Genenba je peux faire ça J'ai tellement de temps Je peux faire des trucs comme ça Tu vois je peux aller m'amuser Pourquoi ? Parce que j'ai le temps Parce que j'ai tellement de temps Il me laisse tellement de temps Genenba que je peux m'amuser Par contre avec Goku J'ai pas le temps de faire ça L'adversaire bloquerai Et appuiera sur un bouton Ce que vous voulez avec une assist C'est ça On va aller sur l'ennemi On va le faire reflect Hop Tout garde Et là maintenant On va regarder ensemble Est-ce qu'on peut varier Le timing de l'assist Alors pas vraiment Si tu varies le timing Bah tu vas laisser Un trou pour que ton adversaire Reflect Ce que tu peux varier C'est quand est-ce Que tu fais ton assist Un exemple avec Adul Guan Alors je peux faire ça Vous voyez ça Il a pas pu reflect au milieu Bah là je l'ai un peu raté Donc il la reflect Donc le principe C'est que vous voulez Que votre assist Et le coup qu'il y a derrière L'ennemi ne doit pas avoir Le temps de reflect au milieu D'accord Les frames on en parlera après T'inquiète pas Qu'est-ce qu'on appelle un mix Un mix C'est un moment Où Toi tu peux aller en haut En bas A gauche ou à droite Et ton adversaire Va devoir bloquer Typiquement l'exemple C'est ça Voilà hop Là je suis en haut Un mix Là je suis en bas Tu vois Il y a beaucoup de mix Merci beaucoup Snake J'espère que vous êtes bien Donc un mix C'est un moment Un mix c'est un moment Où A partir du même moment Toi tu peux finir A droite ou à gauche On va faire un truc qui est simple Allez un petit mix Entre guillemets Tu vois Un truc qui est con Je suis là Je peux faire cross up Mais je peux aussi faire devant Tu vois C'est pas vraiment un mix Mais tu peux quand même Faire devant derrière Pourquoi ? Parce que t'es un mix Parce que tu peux avancer C'est un mélange C'est un mélanging D'accord Ce que tu as décrit C'est un block string Et un pressing A écouter tout à l'heure C'est un block string Ce qui force l'adversaire A bloquer tout le temps Donc votre but pour un mix C'est de faire un block string Qui contient un mix Donc on montrait tout à l'heure Parajul Gohan par exemple On peut faire là On peut appeler l'assiste là Si je le fais bien J'ai plus habitude Avec les bims sur ça J'ai plus de bims à 6 maintenant Vous voyez là Ça c'est un mix Pourquoi ? Parce qu'il est toujours En train de bloquer Donc lui Il va devoir bloquer debout D'accord Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut aussi faire ça Hop C'est un peu nul ça Ah c'est plus tôt Qu'il faut le faire Avec Ajul Gohan je crois Ah c'est beaucoup plus tôt Oh Ah ouais Ouais là Il y a beaucoup de moyens Pour appeler l'assiste Et pour être capable De rester en block string Ça sera à vous De le désapprendre Tu vois Celle-là c'est tellement De temps que je ne l'ai pas faite Non ça marche pas ça Hop On va s'amuser Ça en fait tu veux varier Le but c'est que ton adversaire Ne t'invente pas On va apprendre ça après Le gosse T'inquiète Ça arrive Ça arrive On approche le niveau avancé Là On approche On approche du niveau avancé Les gars Vous inquiétez pas Donc les premiers mix Que vous voulez apprendre C'est haut et bas D'accord Un beam assist Non non un beam assist Tu peux avoir des block string C'est juste qu'Ajul Gohan Ce n'est pas non plus Le meilleur pour ça Mais il y a beaucoup Beaucoup de block string Regardez Je vous montrerai D'autres persos après Mais tu vois Le principe avec Ajul Gohan C'est ça Donc c'est soit Tu vas la faire là Merde Plutôt Parce que c'est lent Voilà Donc soit tu vas la faire là Soit tu vas faire ça Tu peux la faire un petit peu là Soit tu peux la faire là Ça c'est trop tard C'est beaucoup plus tôt Faut que je le fasse non Tu vois Il y a quand même beaucoup Ce que vous voulez C'est de faire l'assist A un moment différent Man like Tetra With the subs You're ridiculous man Thank you so much Much love to Tetra English boys are there Mais tu vois Il y a quand même Beaucoup de moments L'assist L'assist Et Pas vraiment Enfin Une assist qui est bloquée Une fois que c'est bloqué C'est bloqué On va Les gars Faut faire une pause sub Quand même On va faire une pause sub Quand même Ça sonne Ça sonne Snake Man like ON2 On fait ça pour tous les subs Chez moi les gars On fait ça pour tous les subs Tetra Another ON2 man But thank you so much For the sub For the gift sub man I appreciate you Much love to you guys La prime de Chopper On fait comme ça Donc Une beam assist Ça va servir à quoi Tu peux en avoir pour les mix Mais évidemment C'est pas la meilleure Parce qu'elle n'a que 30 de blockstone Tu peux l'utiliser pour être loin Tu vois pour faire des trucs comme ça Voilà ce qui est le top Et après par exemple Il y a un mix qui est très très simple Dans ce jeu Qui est vraiment vraiment Qui marche sur tout le monde On va enlever la reflect pour l'instant C'est celui là Hop Ça serait de faire ça Hop Tu vois Tu vois en fait ça là Tu vois après ça en fait Tu pourras faire un Tu pourras faire un dash Et tu pourras choisir haut et bas en fait Et ça Et ça c'est le feu ça Parce que tu vas pouvoir choisir Ce que tu veux en fait Après le super dash Tu vois là je peux aller haut Et ça sera toujours un blockstring Ça c'est quasi universal Tu peux aller cross up Tu peux aller un peu partout Ça c'est très simple Le problème de ça évidemment C'est que de faire un super dash Si ton ennemi il est dans le futur Il peut te mettre un 2h Mais beaucoup de fois Tu vas pouvoir faire des trucs comme ça Par exemple Ça c'est le feu Ça tout le monde utilise Tu vois tu peux juste faire ça T'as beaucoup de moyens de mix Avec ton truc Et une dernière chose En parlant de mix C'est que lorsqu'il saute Tu peux varier entre deux coups dans les airs Ou bien juste un coup Et le coup bas Pourquoi ? Parce que je vous garantis Que si vous essayez de bloquer ça Comme il faut rester longtemps plus debout Pour garder les coups debout Vous allez vous faire toucher Par l'ouverture basse Vous pouvez aussi faire un petit jump C'est à dire vous faites ça Rien du tout Et un coup bas quand t'as atterri Donc on parlait ça Voilà Et puis Evidemment Le mix de base C'est ça Ça c'est garanti Regarde on va faire ça On va faire ça On va le laisser que accroupi Alors Il va être accroupi Il ne change pas de garde Hop Tu vois là Là il va tout me bloquer Hop Cheikh Voilà Ça C'est la base Ça c'est la base D'accord Le Charge to TJ for the follow Donc 6M c'est overhead Tu ne peux pas le bloquer accroupi Et 6M into assists Et ben voilà On est bien là non ? Et ça évidemment Vous allez galérer à apprendre Et ensuite Une autre chose au niveau des assists Alors pourquoi il y a des persos Parce qu'il y a des persos Tiffany Qui sont meilleurs que d'autres Pour te garder en block string longtemps Et il y a des persos qui sont meilleurs que d'autres Pour te faire Pour te mettre dans une situation de mix Tu vois Mais l'un des premiers mix que vous connaîtrez C'est 6M 6M into assists Voilà c'est simple On a quand même beaucoup On peut un peu s'amuser avec ça Merci pour le follow les nouveaux Et une dernière chose sur les assists On a parlé des assists offensives Il y a ce qu'on appelle des assists défensives Et c'est pour ça qu'en face vous voyez C18 et VG2 Regardez un peu ce qu'il y a se passé là Je vais vous montrer Ce que s'appelle être dans la sauce Mais dans la sauce en ex Pas juste une petite sauce Une sauce Une sauce au top tu vois Donc hop on va l'enregistrer On va faire ça Voilà Tu vois on va appeler C18 Regarde ce qu'il se passe là Ha ! C'est la crise là Et qu'est-ce que je peux faire en tant que VG2 ? Alors je fais ça Et je vais taper là Qu'est-ce qu'il va se passer derrière ? Moi je voulais appuyer sur des boutons Je me fais punir Pourquoi ? Parce que l'assist est défensive De la même manière L'assist VG2 Marche de la même manière On va montrer On va faire ça Hop ! Tu vois l'assist de VG2 là Qui est là L'assist VG2 en vérité Elle est limite mieux Parce que ça Hop ! Regardez on va faire ça Tu vois là je suis en train de le taper Si je le tape un peu trop tard C'est la crise VG2 à rattraper Donc ça c'est une assist défensive De la même manière On va faire ça On va prendre l'assist de VG2 Qui est aussi au top On va faire ça Hop ! Tu vois là VG2 comment il arrive ? Il arrive loin Hop ! On va reprendre le temps Et là regarde Regarde comment il arrive super loin Tu vois moi j'arrive Je vais appuyer sur un bouton Je peux me faire taper Parce qu'il arrive super loin Donc les assist défensives C'est des très bonnes assistes A jouer pour vous Si jamais vous avez envie De casser les bonbons A l'adversaire un peu Maintenant qu'on a fait le tour De beaucoup de choses On va faire des devoirs Prenez vos cahiers de texte S'il vous plaît Prenez vos cahiers de texte Nous allons faire des devoirs On va apprendre A s'entraîner dans ce jeu Donc sortez vos agendas S'il vous plaît On est là Non c'est pas frame 1 L'asset de cette suite Alors prenez la pub On va apprendre la chose La plus importante Comment utiliser Le training mode Dans ce jeu D'accord Alors Dans ce jeu Comme vous pouvez voir Ce que je fais depuis tout à l'heure C'est je peux Enregistrer quelque chose De la part de mon adversaire Hop Et ensuite Je peux le relancer Et l'adversaire va le faire Donc regardez ce qu'on va faire On va se faire un petit entraînement En mode On va faire un petit entraînement En mode Je Je vais apprendre à tec Le dragon rush Tu vois dans option Et dans les paramètres d'enregistrement Vous allez voir qu'il y a plein d'emplacements D'accord Donc dans l'emplacement 1 Ce qu'on va faire On va faire une répétition aléatoire Et on va enregistrer dans l'emplacement 1 On va enregistrer ça Hop On va prendre ça Attends on va le mettre sur bloquer Comme ça ça ira plus vite Donc l'ennemi Mettez le en bloc Wesh t'y va t'es ouf Mais il est fou Mais il est fou Ça va sonner pendant longtemps les gars Il est mal E-sport E-sport Les sports sont électroniques là Merci Bah du coup on a pété le sub goal On va faire des tournois les gars On va faire des tournois ensemble là On va faire des tournois ensemble c'est tout Voilà K et texte Bienvenue au nouveau sub Mettez des halal Mettez des halal sur le chat Ceux qui sont sub s'il vous plaît Envoyez la sauce Pendant que je vous apprends ça Parce que le perep perep Il va sonner On va faire ça Je crois qu'il va sonner Même s'il apparaît pas Il va sonner On va s'amuser Alors Apprenons On va y répondre En fait j'ai fait une connerie Quand je fais des gifts Il sonne 10 fois C'est moi je suis un mongol Il faut que je le change Donc on va le mettre en tout garde Et regardez ce qu'on va faire ensemble les gars Alors On va On va aller au centre Et on va enregistrer un premier boxeur Alors on va enregistrer ça D'accord Hop Hop dragon rush Ça c'est le premier D'accord Maintenant On va mettre pause On va aller dans paramètre de l'enregistrement On va dans l'emplacement 2 Et on va en enregistrer un autre Par exemple celui-là On va faire Hop on va faire un 6M sur celui-là D'accord Hop Maintenant on repart Emplacement 3 Et celui-là on va tenter On va peut-être tenter On va tenter ça regarde On va faire hop On va faire Plus lâcher Plus faire un instardash On va faire hop On va la ramener Hop Hop Et après elle refait ça derrière Et il y a un dragon rush D'accord Voilà donc vous voyez là maintenant On a 3 enregistrements On met pause On vérifie que ces enregistrements Ils sont tous là On met à 50 Ça veut dire qu'ils sont tous au même taux D'accord On met répétition aléatoire Et là maintenant Quand on relance Ce qu'elle va faire Elle va changer à chaque fois Et c'est là en fait que vous allez vous entraîner Tu vois là je me suis fait ouvrir par le dragon rush Reprenons On bloque le système En gros j'ai eu Tu vois là on l'a bien bloqué Elle va en refaire un Hop j'ai pas tech Je suis nul Vous voyez Un petit peu la zermixée D'apprendre à défendre Vous pouvez vraiment vous apprendre à défendre tout seul Non ça c'est tech Tu vois Voilà on apprend Bim Hop ça c'est tech aussi Tu vois on commence à être là Et là on se réveille Tu vois on commence à avoir l'habitude Là j'ai pas tech Voilà Ce que je vous encourage C'est de faire un max d'enregistrements comme ça Et comme ça ce qu'elle va faire elle C'est qu'elle va tourner à travers tous les enregistrements Et c'est à vous d'apprendre Pareil On va faire ça pour le système On va revenir sur l'emplacement 1 Hop Et on va faire ça On va faire un petit Hop Hop J'appelais un assist non ? Oui Ça devrait être rappelé Ouais Ouais c'est ça Voilà on va faire ça Donc tu vois voilà Le truc c'est que Vous allez vouloir Bah ça en fait le mode training multi ça aiderait beaucoup Ce qu'il va falloir que vous apprenez c'est ça en fait C'est apprendre à C'est apprendre à enregistrer des phases Et à les bloquer D'accord Alors Est-ce qu'on peut désactiver le changement de perso ? Tu peux En allant dans la configuration des touches Et en enlevant le changement simple Mais Je ne te le conseille pas Parce que le rotag c'est mieux de faire avec l'avant En fait il faut que tu t'habitues A ne pas faire avant et assist Parce que ça va t'arriver Tu vas faire ça Tu vas faire avant et assist sans faire exprès Et là tu vas appeler Non il faut que tu t'habitues à ne jamais faire avant et assist C'est important en fait dans le jeu De faire ça Donc On a quand même Fait tourner sur beaucoup Qu'est-ce qui nous manque ? On a appris Voilà mais on bloque Mais non mais on ne bloque pas tout De toute façon nous ne pouvons pas tout bloquer Tu vois c'est C'est toi et ta vie Donc évidemment Il y a quand même Beaucoup de choix Pour mixer Dans ce jeu Tout ce que vous avez besoin de faire C'est Il faut que le Il faut que vous puissiez apprendre à bloquer D'accord Derrière Derrière ça Il y a encore une chose à savoir Il y a une chose dont on n'a pas encore parlé Est-ce qu'il y a de setup de blocables ? Non Non mais il y a pas Regarde je vais te montrer un truc On va faire ça Changer de perso On va mettre C18 Euh Bah non en vrai je peux juste faire ça non C'est pas C'est pas le top Mais c'est pas grave C'est juste pour vous montrer un petit peu Hop Ah là on va faire ça Regarde Tu vois là Oh elle est Elle est On va faire ça On va faire ça On va faire ça Je déconne pas ces assists moi Hop Ah là Là en fait ça C'est un mix de base de C18 D'accord On va faire un mix De base de C18 Hop Tu vois là c'est le premier On va voir si ça m'a ouvert On va enregistrer le deuxième Hop Je sais pas faire un center dash C'est bien Tu vois là ça sera un lot Et juste un voilà J'en ai fait que deux J'en ai fait que deux On va enlever dans son placement 3 Hop Là maintenant on va la laisser faire Et on va voir si je bloque Hop j'ai été ouvert C'est bien d'être ouvert tu vois En plus elle peut racheter la chance Elle peut racheter de tout Mais c'est les exemples que Là elle peut te faire un saut haut Un saut bas C'est très très difficile à bloquer déjà Il y a évidemment beaucoup beaucoup de Est-ce qu'il y a des setups Un blocable Non Est-ce qu'il y a des setups Où tu ne peux pas réagir Oui Typiquement On va prendre l'un des En fait En fait Les setups dont tu ne peux pas réagir Bah c'est ça On l'a fait tout à l'heure C'est ça Tu vois ça On va faire ça Ça c'est bas Ça c'est haut Tu réagiras jamais à ça Pourquoi ? Parce que je peux aussi faire ça Hop Tu peux aller derrière C'est ce qu'on appelle un 50-50 Jaguar Un 50-50 C'est une situation Où vraiment Bah tu te démerdes Regarde je vais donner un 50-50 Qui est encore mieux On est déjà là-bas Hop On va faire ça On va aller là Hop On va faire une level 3 Et là Hop là Je suis derrière Bonne chance Ou tu peux être devant Parce que Genemba Quand je suis dans le coin Après la level 3 Je peux faire ça Ou bien je peux faire ça Et tu te démerdes Je suis à gauche ou à droite C'est à toi Tu vas devoir C'est un pierre feuille ciseau Un 50-50 C'est un pierre feuille ciseau Maintenant rappelez-vous Que vous avez accès au spark Et avoir accès au spark Va vous permettre de marcher Va vous permettre d'avoir Une chance de vous échapper D'accord Dans le neutral Il y a un classique Qui est La fameuse assist kitbou Qui vous garde pendant 20 ans Le base vegeta kitbou Non tu pourras pas Ouais tu peux pas bourrer dans le TP Tu ne peux pas bourrer dans la TP C'est un vrai Quand on appelle En fait quand on dit Un 50-50 C'est une situation Où quoi qu'il arrive Tu vas devoir Deviner Ou bloquer C'est tout Il n'y a vraiment absolument Pas plus que ça Tu devines ou bloquer Donc on a fait quand même Le tour de beaucoup maintenant On va un petit peu avancer Il y a une dernière chose Dont je n'ai pas parlé Avant d'aller sur des choses Un petit peu plus avancées Et c'est Les super On l'a parlé Il y a les level 1 Il y a les level 3 Donc une barre et trois barre Les level 3 Sont importantes Pourquoi ? Parce que Elles sont invincibles Elles font plus de dégâts Et la level 3 Elle va Et la level 3 Ce qui va se passer C'est Elle va vous mettre au sol Pour une Pour une durée constante de temps Donc tu vas avoir du Tu vas avoir une opportunité De mix derrière D'accord Mais ensuite Qu'est-ce qu'il y a Ce qu'on appelle La Z-Change Ou aussi DHC Qu'est-ce qu'une Z-Change C'est ça Là je fais mon combo Hop Je fais ma level 1 Et là je veux plus Jenemba J'appuie sur l'Assist Et il y a Gohan Qui fait son super derrière D'accord Si j'appuie juste sur l'Assist Gohan va faire son Sa level 1 Si j'appuie sur Arrière et Assist Jenemba va venir Avec la level 3 Ce qu'on appelle Une Z-Change Ce que vous voulez Dans votre équipe C'est optimiser Ces changements Parce que Il y a des cas Où le changement Ne va pas marcher Je vais donner un exemple Qui est con Qu'est-ce qu'on peut faire Comme connerie Peut-être ça On va faire ça Regarde On va faire ça Imagine je fais ça Et après je fais un Jenemba Parce que je suis un Mongol Et bien Jenemba Il va pas le toucher Je vois donc Connaître les Connaître l'ordre de DHC C'est le top Et il y a même Il y a même encore mieux Il y a ça Il y a ça Qui donne Qui donne des propriétés en plus Il y a certaines Il y a certaines combinaisons Qui donnent des combos derrière D'accord Comment on fait une level 3 sans De faire une level 1 avant Bah la level 3 C'est quart de cercle arrière Avec les deux boutons Tu vois Et si tu veux appeler l'assist Tu peux l'appeler que à certains moments Et tu fais un quart de cercle Avec l'assist Donc quart de cercle avant assist Ça appelle Ça level 1 Quart de cercle arrière assist Ça appelle Ça level 3 Et ça c'est ce qu'on appelle Une ultimate z-change Dans ce jeu D'accord Donc ça Ça va être assez important Pour optimiser Pour aller un peu plus loin Regardez Je vais vous montrer un truc Euh Ah là Au lieu de Vegeta On va mettre On va mettre Guanadult Il est au Guanadult Il est au Guanadult Où es-tu adulte ? C'est là Hop Non c'est quart de cercle Vous croyez que c'est demi-cercle C'est quart de cercle Hop Hop Ça y'a beaucoup Qu'est-ce qu'on disait ? Oui Qu'est-ce que je voulais montrer derrière ? Je voulais Qu'est-ce que je voulais montrer ? J'étais sur quoi ? Ah oui Regardez un petit truc sympa Que vous pouvez faire Avec des persos Quand vos persos Ce qu'on appelle des persos Qui ont une bonne synergie Alors on va faire ça Hop On va prendre 7-8 Hop Hop On fait ça Là on appelle adulte Guanad Regardez derrière ce que je peux faire Si je suis pas nul par contre Je peux faire ça normalement Revenons Parce que derrière normalement Tu peux combo derrière ça Ha ! Je suis nul Je suis un petit peu nul aujourd'hui Refaisons Voilà Tu vois Donc t'as beaucoup de cas dans ce jeu Où tu vas être capable de Continuer après la super Tu vois il y a un peu beaucoup Ce qui fait quand même Ce qui fait quand même pas mal à connaître Et ensuite L'autre mouvement évidemment C'est le nouveau Z-Change Qui est maintenant En fait si tu fais un changement de perso Au milieu d'un coup Ben regarde tu peux faire ça en fait Hop Le perso vient Et peut continuer le combo derrière Non non C'est un saut C'est juste qu'il faut le décaler C'est tout C'est juste qu'il faut le décaler Il y a des super qui en a les autres Oui il y a des Il y a des Des séquences de super Qui ne marchent pas C'est pour ça qu'il faut que t'apprennes ça Sur tes persos Ce que je montrais tout à l'heure C'est un truc con Mais si je fais ça Regarde hop Et que derrière je fais On va faire ça en coin en fait Regarde imagine je fais ça Hop Et je fais Jenemba Ben ça va pas marcher Tu vois La Z-Change Ouais c'est seulement après une technique spéciale Voilà Ça ne marche pas sur une normale Sur une normale C'est une Z-Change normale Ça ne part pas en Ça ne part pas en milieu de combo D'accord Alors du coup maintenant qu'on a fait un peu toutes les bases On va faire deux ou trois trucs avancés D'accord La première On va parler de l'optimisation des combos Comment on fait pour optimiser des combos Donc je redonne l'exemple Tout à l'heure on a appris ça Ça c'est la base Ah voilà 3700 D'accord Mais Si j'ai envie de faire un peu plus mal Et que je connais bien mon adulte Gohan Je pourrais faire ça Et là on a jamais eu beaucoup plus Cela dit Les combos optimisés sont difficiles Maintenant comment on fait pour trouver des combos optimisés On va faire ça On va sur Youtube Imagine que je joue C-18 Non ça a changé à un moment C'est pour ça le Ghost Android 18 BNB Hop Tu vas là Tu vas sur le premier Voilà Kubanger il fait beaucoup de vidéos Hop Tu appuies Et tu as une vidéo Qui va t'apprendre tous les BNB de C-18 Voilà Donc tu vas avoir le beau Kubanger Il te donne absolument tout Et tu as des combos Donc si tu veux optimiser C'est difficile de trouver des combos par toi même Tu cherches ton perso Tu écris BNB Et puis tu trouves N'importe Tu vois tu joues je sais pas moi Tu joues Freezer Voilà tu mets Freezer Oui mais Xero c'est pas un mec des BNB Xero c'est un mec des combos stylés Y'a beaucoup de mecs qui font des combos stylés Mais c'est pas des combos que tu fais en match Par contre quand même tu mets Freezer BNB Freezer BNB voilà T'as Tiny Torque il est là Sinon évidemment tu regardes les pros qui jouent ton perso C'est toujours une bonne chose Mais généralement tu as beaucoup 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 de tutoriels Sur ça Donc le mieux moi je vous conseille C'est d'aller sur Youtube D'écrire votre perso BNB Et bah de trouver Et de trouver ce que vous pouvez faire Tu vois Après t'as les persos T'as les combos de la sauce tu vois Mais moi je m'amuse On reprend BNB Bread and Butter Pain et beurre Tu vois ce qui veut dire ton combo de base le BNB Ouais mais les hashtags sur Twitter c'est trop dur à naviguer Gen Donc on évite Tiens je te donne un exemple Tu veux t'amuser un peu Moi des fois je m'amuse à faire ça avec Genemba tu vois C'est pas grave Ça sert à rien mais Si je peux faire un combo ce serait bien On va faire ça Bed and Breakfast Alors là t'as des petits T'as pas mal de petits combos comme ça T'as pas mal de petits combos comme ça Non c'est pas comme ça C'est ce qu'on appelle la sauce tu vois Non voilà il y a quand même beaucoup de petits combos sympas qu'on peut faire Ils servent à rien Ça va être pas plus mal Mais c'est beau gosse Donc on prend C'est ce qu'on veut en fait Ça après voilà c'est super marrant C'est super marrant tu vois le style d'avoir un peu de D'avoir un peu de sauce dans son gameplay tu vois C'est super marrant Donc je voulais qu'on avance Bon Tu regardes Tiffany regarde je vais donner un exemple qui est con On va faire ça regarde On va prendre un petit Dragon Rush Voilà Voilà ça C'est des petits combos tu vois J'ai utilisé qu'une seule barre je suis à 4500 Maintenant je vais faire celui-là Ah c'est Alors là on était absolument rien avant tu vois Là tu perds mais t'as du style Vous savez quoi ça va ou quoi En fait c'est des combos T'en as plein des combos qui sont un peu débiles tu vois Mais qui sont marrants Moi j'aime bien les faire Mais parce que moi je suis un gamin après tu vois Je joue pas pour gagner les veaux On a des combos de sauce La dernière fois je m'amusais avec Adul Guan Avec les combos level 5 qui sont stylés Tu vois après voilà Si tu veux des combos optimaux On va arrêter Genemba Putain je sais plus faire des combos aujourd'hui Sakura Tu vois là ça fait mal Sarah C'était à 5600 Tu vois C'est un peu Tu peux même acheter des assists tu veux Là regarde on est déjà à 6000 Voilà c'est toujours Mais après tout le monde Genemba Regarde on va prendre Goku C'est même pas un opti ça mais Oh regarde On monte assez vite tu vois Tous les persos Ont des combos optimaux C'est à vous d'aller faire l'effort De les apprendre évidemment tu vois On prend pareil regarde On a avec qui de ce côté Hop Voilà tu vas un peu t'amuser T'aimes bien les loupes Tu peux faire ça Il est pas évident celui-là Pourquoi est-ce que je ne sais plus faire un combo Hop Tiens j'ai oublié d'enlever la vie Paramètre de barre de santé Oui non c'est récupéré Récupération rapide c'est mieux Voilà Hop Non je dois décaler ça Voilà Tu vois en fait les petits combos Que tu peux faire dans ce jeu Tu peux t'amuser Hop Ça fait plaisir ça tu vois C'est toujours un plaisir De faire ce genre de choses Oui j'en ai parlé Donc genre voilà on a quand même On a quand même beaucoup Alors comment composer une team On va en parler après T'inquiète pas C'est une autre question ça C'est une autre question Genre voilà en fait tous les persos Tous les persos ont des combos Après c'est pareil Vous voulez vous amuser Vous voulez pouvoir rajouter Maintenant qu'on est au niveau avancé On commence à s'amuser A faire vraiment des combos stylés Tu sais Donc Quand on parle de combos à optimiser Évidemment on optimise nos combos D'accord On optimise nos mix-ups Et On optimise nos mix-ups D'accord Nos mix-ups On a parlé tout à l'heure Ce que vous voulez faire avec un mix-ups Il y a quelque chose dans ce jeu Qui s'appelle la cross-up protection Qui est Pendant qu'une assist est active Tu ne peux pas taper derrière quelqu'un Donc par exemple ça 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 se bloque devant ça Ça t'as pas besoin de tourner En fait tu bloques quand même devant Pourquoi ? Parce qu'Adul Gohan est encore actif Pour qu'un mix-ups Soit Soit un gauche-droite Il faut que l'adversaire ait le temps de réflexe au milieu Donc comment on teste nos mix On fait tout de garde D'accord On met la réflexe Hop Et on fait ça Là il a le temps de réflexe C'est pas bon Là c'est bon Ah c'est un peu trop tard Là il a le temps de réflexe Je l'ai pas bien fait Tu vois voilà Ça c'est un vrai Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas pu réflexe Tu vois Par contre Un truc comme ça Je sais pas moi Si je fais Si je fais ça Ça c'est un mytho Ça c'est pas un mix Donc ce que vous voulez C'est de faire un truc Et voir si vous avez le temps De faire un instant ardache Si vous avez le temps de faire ça Et que l'adversaire n'a pas le temps de réflexe C'est un vrai mix D'accord Le réflexe ne se tournera pas automatiquement Mais Lorsque tu es dans une assist Parce que le perso se tourne automatiquement Oui il se mettra automatiquement C'est un peu ça en fait Le truc Et maintenant il y a des persos comme Jenemba Jenemba comme vous voyez Il a une téléport qui peut s'amener derrière Et du coup Jenemba va vouloir faire ça par exemple Il va faire ça Jenemba va vouloir faire ça Hop Il va aller là Tu vois ça Ça va derrière Par contre Jenemba si je fais ça Tu vois ça en fait c'était un block string Donc ça ça ne va pas derrière Il n'a pas pu réflexe derrière Ce qu'il faut c'est que mon mix Il laisse le temps à l'adversaire de réflexe Tu vois là Ça par exemple c'est un vrai mix Ça va vraiment à gâche à droite Donc il va devoir deviner De quel côté réflexe le mec en face Si l'adversaire n'a pas le temps de réflexe Ton mix est faux Donc voilà Une autre bonne chose A regarder sur ça Qu'est-ce qui nous manque ? Il nous manque Trois choses à parler Première chose On est au niveau avancé là les gars D'accord on est chaud On est vu là Oui voilà en fait il faut gâcher le réflexe dans le bon sens D'accord Oui quand on commence évidemment New Player C'est ce dont on parlait au début On va parler de la frame data Qu'est-ce que c'est que la frame data ? S'il a le temps de réflexe Il a le temps de level 3 Oui Mais T'as le droit de bloquer T'as le droit de bait Et surtout Il va peut-être la faire dans le mauvais sens C'est une level 1 qui va sortir Parce que toi tu fais un gauche droite Mais c'est le principe des gauches droites dans ce jeu C'est que le gauche droite te force à faire dans le bon sens Cela dit Si le mec c'est Un mec qui a un 2-2-S Parce qu'il y a des gens qui ont des babas avec boutons Comme Ben c'est de suite hein tu vois Si t'as un 2-2-S Eux ils s'en foutent de Eux ils s'en foutent du côté Donc je voulais parler rapidement Avant qu'on ferme le côté tuto De la frame data Qui ici comprend ce que c'est de la frame data ? Qui comprend la frame data ? On va parler de quelque chose de très intéressant maintenant Alors comment est-ce qu'on va parler de la frame data ? On va un peu apprendre ça ensemble tu vois La frame data c'est les maths hein Parlons de la frame Regarde j'ai une image Que l'on va trouver voilà Elle est là Elle est là Ok Alors faisons ça Regardons ça ensemble Alors Le jeu De DBZ Il tourne en 60 frames par seconde D'accord On n'est pas dans les trucs PC en mode En mode 240 FPS et tout tu vois Un jeu de combat ça tourne toujours en 60 frames par seconde D'accord Donc l'unité de temps dans un jeu de combat c'est la frame Il y a trois types de frames qu'on appelle Il y a ce qu'on appelle la frame de startup C'est exactement ça C'est le nombre d'images qu'il y a dans une seconde une frame D'accord La frame C'est l'unité de temps quand tu parles d'un jeu de combat Et de manière assez simple Quand tu mets un coup Tu as Quand on a un coup Tu as un temps de startup qu'on appelle le lancement d'attaque Regarde là par exemple pour Goku Je fais ça Il me dit 6 Qu'est-ce que ça veut dire 6 ? Ça veut dire Ça a pris 6 frames Pour que Goku tape C'est-à-dire il y a 6 frames de Goku en train d'avancer son point Et la sixième va taper Donc quand un coup est en 6 frames Les coups en 6 frames sont les plus rapides de ce jeu Là vous regardez le H Il est en 14 par exemple Parce que vous voyez bien le H il prend du temps à commencer D'accord Le 2M il est en 10 Le 5M il est en 9 Donc ça c'est ce que vous regardez pour savoir quel move est rapide ou lent Tu as dans un coup Tu as les frames de startup qui sont le temps que ça prend Tu as les frames actives Qui sont le temps pendant lequel le coup marche Et tu as les frames de recovery Donc on va voir sur ce petit gif là Voilà c'est un coup de Ryu Sur Street Sur Street les coups ils sont en 3 frames Donc Quand vous regardez ici Quand il y a un startup Le startup 1 et 2 C'est le startup La troisième c'est quand ça tape Et c'est actif jusqu'au 5 Et ensuite le reste c'est la recovery C'est quand Ryu il est en train de revenir en garde Et qu'on peut le punir D'accord Donc ça c'est la base de la base Sur la frame Et c'est pour ça que tu vois Comment les frames marchent dans ce genre de jeu Maintenant le plus important de la frame data à connaître C'est ce qu'on appelle pas la frame data Le frame advantage On va montrer ça ici On va enlever la reflex Et ça c'est super important Donc là je fais un bas L Avantage de frame ça dit 0 Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on est égaux à la fin Je fais un 2M Je suis à moins 10 Qu'est-ce que ça veut dire ? Moins 10 ça veut dire que je vais prendre 10 frames Avant de remettre la garde Maintenant regardez ce qu'on va faire On va faire en sorte que Vegeta fasse un L Qui va plus vite que moins 10 Et ça je ne peux pas le bloquer Pourquoi ? Parce que je suis encore en train de revenir Donc ce coup Et qu'on appelle un coup unsafe Il a un moins 10 Ça veut dire que tous les coups Qui vont plus vite que 10 frames Vont punir ce coup Donc regardez pour vous tout à l'heure Le Baël Tu vois Le standem Ça aurait puni C'est un peu comme ça que ça marche D'accord ? Donc lorsque vous êtes en pression Vous voulez utiliser des coups Qui sont aussi peu négatifs que possible Dans DBZ en général On va enlever le challenge de ça Dans DBZ Ce qui est moins 2, moins 3 Ça passe Tu vois Donc A partir du moment Oui il y a un Excel Il y en a plein Attends j'en ai un moi Elle est où ? Elle est là Hop On va la regarder ensemble tiens On va faire les scientifiques un peu Ah des chiffres Disons que je joue Goku Base Et je veux savoir un peu J'aime bien regarder des fichiers Excel moi Et bim T'as absolument tout là On va un peu augmenter Comme ça on est pas aveugle Voilà tu regardes Le 5H de Goku Il fait 14 frames pour commencer Il est à moins 8 Voilà Tu vois Le 2, 3, 6, 7 Le quart de cercle Il est à moins 5 Et puis voilà C'est ça Je veux dire Enfin nous sommes des adultes ici Donc le principe de la frame data C'est ça C'est Lors En gros Quand on bloque Si c'est négatif C'est au tour de l'adversaire Si c'est positif C'est à ton tour Donc typiquement Une vaniche Regarde ce qu'il se passe pour une vaniche Mon avantage Elle est à 3 L'entre parenthèses 2 Il veut dire 2 Après avoir atterri Ce qui veut dire que Après une vaniche On va faire ça On va faire en sorte que Vegeta tape Hop Après une vaniche On va tous les deux taper On va bien taper rapidement Tu vois Après une vaniche Si on tape Des coups Ce sera moi qui gagnerai Pourquoi ? Parce que j'ai un 6 Tu vois Donc Après une vaniche Le mec qui bloque la vaniche Il ne doit pas taper Parce que c'est l'avantage Au mec qui la met Est-ce que je connais la frame data De tous les perches d'oeuvres Pratiquement Mais ça c'est un obligatoire Et tu vois Je connais aussi la frame data De tous les mecs de Street De Street 5 Et je suis en train d'apprendre Celle de Strife Mais voilà le principe De la frame data Du coup On a couvert à peu près Tous les aspects du jeu Moi ce que je veux avoir C'est vos questions J'aimerais bien avoir vos questions Dites moi ce que vous pensez Après un super dash C'est toujours l'avantage Sur l'autre Mais tu peux encore bouger Donc quand tu as fini un super dash On va faire un truc qui est con Tu peux pas vraiment taper C'est un risque de taper Après un super dash Pour cette raison Regarde Hop C'est dommage C'est dommage ça tu vois C'est pour ça que c'est risqué De taper après un super dash Comment peut-on se protéger D'une vaniche On l'a montré tout à l'heure Je le remets Hop Vaniche Hop Je vais soulever La vaniche Ah merde C'est quel emplacement que j'ai là J'ai oublié que j'ai encore Tous mes emplacements ici Hop On est sur le 2 Hop Voilà Une vaniche les gars C'est un 2H C'est un 2H Toujours si tu veux la punir C'est un 2H Si tu veux faire le daron Tu peux envoyer une level 3 Je sais pas moi Tu peux très bien faire le mec Si t'as envie Mais généralement la vaniche ça Ah Alors après une vaniche On va pas en parler rapidement Du mindgame d'après une vaniche Sachant que tu es négatif Après une vaniche Non non Celui qui bloque la vaniche est négatif D'accord La meilleure chose La meilleure chose à faire après une vaniche C'est de bloquer D'accord Parce que Si tu réflexes Tu peux réflexe si tu veux Mais si jamais le mec Il a pas appuyé sur un bouton Tu te fais punir Tu vois Généralement quand quelqu'un vaniche Bloque D'accord On va apprendre un petit peu Comme on a appris tout à l'heure La manière dont le jeu marche C'est qu'il te faut des assists Pour faire des mixes Donc quand tu veux jouer à ce jeu Ce que tu veux faire Ce que tu veux faire C'est Euh Bloquer tant que ton adversaire a des assists Et après c'est à ton tour D'accord C'est un petit peu la simplicité Maintenant après une vaniche On va regarder ça Regardez On va faire ça tu vois Là je sais que ce sera moi qui gagnerai Parce que Quoi qu'il arrive Je suis en plus Mais Tu vois là je perds Après qu'est-ce que je peux faire Je peux faire par exemple Je peux le réflexe Après je pourrais peut-être le saouler Parce qu'il a appris sur un autre bouton Là on a quand même des moyens Pour être Pour être chiant Euh On a quand même plusieurs moyens Tu peux backdash Il y a beaucoup de coups Qui vont whiff devant le backdash Mais faire attention Parce que le backdash Il est punissable aussi Tu vois Ça fait quand même beaucoup C'est C'est vraiment Ça va dépendre C'est un mix C'est un mix Qui va changer En fonction de ce qui se passe Qu'est-ce qu'on a après Euh Le 2L à 0 Qu'est-ce qu'il a ajouté Bah de la pression Parce que maintenant en fait Quand je fais un 2L Et que je suis à 0 Ça veut dire que t'as pas le droit D'appuyer sur un bouton Ça veut dire que dans le DBZ Je peux te faire ça Attends on va enlever le On va enlever ça Hop Hop Si je fais ça Si t'appuies sur un bouton Tu prends un risque Donc Je peux te faire peur avec ça Pendant longtemps maintenant Parce que c'est à 0 Tu vois Parce que tu vas pas oser Appuyer sur un bouton après ça Tu vois Il y a quand même absolument Beaucoup de choses Euh Où est-ce qu'est-ce qu'on a après Pourquoi des bras Après une p... Ah Pourquoi ? Parce que ça Euh On va faire ça Pourquoi est-ce qu'après une TP Des fois t'es négatif ? C'est une très bonne question On va le faire sauter Hop Tu vois là Là je suis négatif Pourquoi ? Parce que j'ai fait une vaniche haut Ça arrive de faire des vaniches haut En fait Quand tu fais des vaniches Qui arrivent haut Qui arrivent haut Tu n'es pas Tu ne seras pas positif Alors L'hôte ne pourra pas mâche Pour une raison Le Ghost of Sac C'est parce que tu peux aussi faire ça Attends On va le faire ensemble Ennemi Tu vas mâcher ta race Hop A partir de maintenant Il mâche Donc Si je fais ça Si je fais un bon stagger Je suis à 0 Je vais pouvoir gagner Parce que je suis en 6 déjà Et que lui il est en 7 Mais Je peux faire ça aussi N'oublie pas que dans DBZ Tu peux cancel Un L en M D'accord Donc ça Ça va péter ton bouton En fait Ça veut dire que Quand je suis à 0 J'ai le luxe Entre m'arrêter d'appuyer sur des boutons Ou bien continuer Comment faire un bon stagger Regarde Ça c'est un bon stagger Pourquoi ? Parce qu'il a appuyé sur L Et il s'est fait taper C'est pour ça que tu fais ça Tu vois Tu vois là comment il a pas pu Voilà C'est ça un bon stagger C'est à toi de le trouver le timing Généralement Un stagger C'est ce qu'on appelle Décaler ses boutons Pour Pour choper Désolé Un bouton de l'adversaire Donc là parce que vous voyez Si j'appuie sur les boutons rapides Son coup ne va pas sortir Tu vois Alors que si je le stagger Tu vois là je l'ai éclaté Et là je l'éclate sa race Tu vois j'envoie tout Donc Donc on décale les boutons Afin d'attraper un bouton appuyé C'est ça le principe du stagger C'est de décaler les boutons Le timing C'est simple Bah c'est un décalage C'est vraiment Tu vois là ça Voilà On a décalé assez Le timing généralement C'est à toi de Mais tout à suite Pour exprimer des combos C'est intermédiaire Slash confirmé Voilà C'est intermédiaire Slash confirmé Ça va pas plus C'est pas un truc Que tu apprends dès le début Tu vois Mais stagger ouais Quand tu vois Y'a plein de gens Les mecs qui bloquent Ils sont tout le temps En train d'appeler sur les boutons Bah stagger Tu fais ça Regarde tout ce que je peux choper Sur un stagger Voilà Là il a appuyé sur un bouton Il s'est pris 6000 le mec Tu vois C'est quand même C'est quand même difficile C'est difficile pour toi De te prendre autant de dégâts C'est même pas un combo optimisé ça Tu vois Mais voilà Stagger exactement Le stagger c'est pas une question D'ouverture à moi d'accord Un stagger c'est simplement Décaler ses boutons Décaler ses coups Tu fais ça Voilà Là je ne stagger pas Et tu vois Il peut pas sortir son bouton Là je stagger Voilà Voilà Tu vois le truc C'est quand même assez facile Donc stagger c'est à vous d'apprendre Vraiment Tu vois Alors le DR je l'ai fait tout à l'heure Donc je te laisserai regarder la VOD Vu qu'il y a beaucoup de monde Qui est là depuis tout à l'heure Je n'ai pas envie de répéter ce que j'ai fait Tout sera sur Youtube Et je mettrai des chapitres sur Youtube Comme ça tu pourras aller directement là où il faut On fera ça facilement Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Kevin le DZ Quel nom ? Merci pour le follow la famille Alors option select Je vais être le plus honnête du monde avec vous les gars Oubliez ce terme Jusqu'à ce que vous devenez fort Tu vois voilà J'aimerais parler d'une chose Avant d'avancer sur la technique Je voudrais parler des persos Alors Sur quel bouton tu peux stagger ? Sur un bouton Qui est à 0 En fait tu regardes ça Tu vas sur le jeu Tu enlèves ça Tu testes tous tes boutons Ça c'est à moins 7 Tu passes stagger Pourquoi ? Parce que tu as déjà Parce que tu as 7 frames de recovery après ça C'est-à-dire que tu fais ça Regarde Regarde le temps que je vais prendre A appuyer sur un bouton après ça C'est super long Donc Ton stagger Tu ne le fais que à partir de coups Qui sont à 0 Maximum à moins 2 Moins 3 Ça peut passer Parce que les gens ont quand même peur de ça Tu sais Donc voilà Le scaling je l'ai expliqué au début frérot T'inquiète pas Voilà Donc stagger Idéalement 0 Moins 2 Moins 3 Ça passe aussi En dessous de moins 3 Oublie D'accord C'est un petit peu Les gens qui veulent pas garder Tu stagger 2 ou 3 fois T'as gagné Tu vois Parce que oui Y'a un truc que j'ai pas mentionné aussi C'est ça Y'a un truc que j'ai pas mentionné les gars C'est ça C'est que si jamais Parce que tout le monde aime bien faire ça On va faire un guard all Tu vois Voilà Alors regardez ce que je vais vous apprendre C'est un truc que j'ai complètement oublié de parler Moi inclus C'est l'un de mes plus gros défauts dans ce jeu C'est quand je suis en panique Je fais des sauts arrière Dans ce jeu quand tu sautes Y'a 4 frames avant de sauter Où tu ne peux pas bloquer D'accord Ça veut dire que Lorsque un string est stagger proprement Regarde ce qu'il se passe quand l'adversaire saute Regarde ce qu'il va se passer Tu vois là Vegeta Il est sur tout garder D'accord Donc là on fait ça Tu vois là Là normalement il va tout garder Tu vois ça ça marche Par contre Regardez ce qu'il se passe là Hop Si je stagger bien Il se prend le 2M Pourquoi ? Parce que ça tape le début De ton saut C'est un délai qui est spécifique Il faut l'apprendre Mais c'est pour ça que très souvent Quand vous jouez au jeu Vous faites un saut arrière Et vous savez pas pourquoi Vous vous êtes fait taper C'est parce que quand on saute arrière Si le string a un petit trou Tu vas te faire tourner C'est-à-dire que tu ne peux pas sauter Voilà Le scaling c'est expliqué aussi Les bases sont toutes expliquées Tu vois voilà Donc t'as vraiment mon coup Tu vois C'est un cache 2H Tu peux pas faire ça à la casual gohan Ça marche pas avec tout le monde non plus Donc c'est vraiment C'est pas évident Mais tous les persos Ont un moyen de choper ça C'est pour ça qu'il ne faut pas Que tu sautes Tous les sauts Tous les sauts Il y a 4 frames Pendant lesquels Tu ne peux pas bloquer Donc Il faut bloquer C'est bien de bloquer des fois Bloquer c'est stylé en fait Voilà ça c'est important Désolé j'avais oublié de parler de ça Alors je voudrais parler rapidement des persos Comment choisissons une équipe dans ce jeu On va pas se cacher On va pas se cacher Oui c'est expliqué Mais on va refaire un petit spark showcase après Pour rigoler Juste pour le fun Comment choisir un perso Tu lances Tu regardes Tu prends tes 3 persos préférés Et bravo T'as une équipe Tu vois C'est assez facile de faire les persos Ne regardez pas les gens Et honnêtement Il y a un concept On va regarder ensemble Tiens parce que Kasuga Il a tweeté sur ça On va aller regarder ensemble Kasuga Hop Il est au moins le truc Il est là Allons-y C'est là tu vois Kasuga il a fait un truc très important Très intéressant Qui est comment on fait pour savoir si un perso est point C'est à dire un perso en 1 Mid C'est à dire un perso qui est en 2 Ou encore C'est à dire un perso en 3 D'accord Avant de parler de ça On va parler de quelque chose Quand vous apprenez à jouer au foot On vient pas au voir en mode Wesh Alors ça c'est le 4-4-2 offensif Lui il joue à droite Lui il est lié gauche Il doit monter et descendre Paf On peut le jouer en 4-3-3 Ça c'est le piège de hors-jeu On commence pas à ça On te donne un ballon On te dit tiens Fait des passes à Jean Thank you for the rate Merci pour le rate Et vous voyez le truc en fait Quand vous commencez Quand vous commencez le foot On vous parle pas du 4-4-2 Du 4-3-3 Et tout ça Vous apprenez ça Quand vous êtes beaucoup plus grand Quand vous apprenez beaucoup plus tard Ça c'est pareil Chaque perso a Des positions qu'il préfère Et la raison pour laquelle ils ont tous Merci pour le rate J'apprécie les gars Nous faisons un stream français aujourd'hui Mais vous savez On est là Cheese 2 AM DJ N'awo On est là Donc oui Les tactiques c'est de l'avancer Et pourquoi en fait En gros le principe c'est Qu'est-ce qui fait un bon point Un bon point c'est un perso qui Peu te mix avec des assists Va construire plein 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 de bars Va pouvoir mixer facilement Et Est meilleur avec des assists derrière que sans D'accord Un mid c'est un perso qui a une bonne assist Qui a besoin de bars pour jouer D'accord Il a besoin de bars pour jouer un mid Et il est mid pourquoi ? Parce que tu l'appelles quand tu as des bars Je vais donner un exemple qui est con On va prendre On va prendre Son meilleur mix c'est une level 3 Tu commences pas le jeu avec la level 3 Donc c'est pour ça qu'il est bien en mid Tu vois Et un encore c'est quoi ? C'est un perso qui peut se démerder tout seul Parce que quand il te reste un seul perso Faut dire ce qui est Si ton dernier perso c'est Si tu joues contre quelqu'un qui sait jouer Tu vois qui est fort Et que son dernier perso c'est Gogeta Blue Bonne chance Tu vois Son dernier perso c'est Zamasu Bonne chance Son dernier perso c'est Nappa Bonne chance Bonne chance tu vois Par contre si son dernier perso C'est un perso qui a une shopspe Qui a tout Comme notre meilleur ami Zed Broly Il va soulever tout le monde Vous voyez le truc Donc voilà Ça dépend vraiment Ça dépend vraiment Trunks n'est pas un bon point pour une raison Trunks n'a pas vraiment un TOD Et Trunks n'a pas beaucoup d'assist A part de Mix Pourquoi mettre C21 en mid ? Parce que C21 elle est bonne avec des barres C21 elle a une assist de ouf Qui est vraiment forte Donc toutes les équipes ont un ordre Qui marche mieux Mais mon conseil quand vous commencez le jeu Mon conseil quand vous commencez le jeu Ne Ne pensez pas A ça Jouer au jeu Pour une mid encore c'est pour plus tard Comme j'ai dit tout à l'heure C'est comme quand tu commences le foot On te donne un ballon On te dit joue tu vois C'est tout Deux secondes les gars J'ai mon chat qui s'est réveillé Qui est en train de faire de la merde Là j'arrive J'arrive hein Sous-titres par Jérémy Diaz Hop là On va la poser là Elle vient de se réveiller On va être là Donc voilà Qu'est-ce qu'on racontait Continuons les questions les gars Pendant qu'elle dort elle Elle est bien C'est pas grave Bob Ça marchera quand même Les 3 points to mid Tu auras toujours la possibilité De faire ça Ça va Tu veux te barrer Déjà Wesh Elle reste pas là Je vais galérer Tu vas aller où ? Dans les mains Tu sautes ou tu restes là ? Elle veut sauter sur le lit Elle est en préparation Ah la plante et ses griffes Ah merde Tu vas aller sur le lit ? Tiens On va laisser faire de la merde derrière un peu Ah ok Qu'est-ce qu'on va compter Revenons C'est faire de la merde C'est tout C'est incroyable Elle a fait un moon jump C'est stylé Mon nom n'est pas Damaso Le chat a réfléchi avant Superdash C'est pas grave Je vais essayer de la bouffe Elle est bien Qu'est-ce que je voulais raconter ? Oui Donc oui les équipes Honnêtement Ne vous cassez pas la tête Avec Ne vous cassez pas la tête Avec les équipes Avec les galères C'est vraiment C'est rien des questions en plus Comment marche l'armor de Broly ? En fait L'armor de Broly Elle On va regarder ensemble Team gros Non je veux pas C'était d'autre côté Que je voulais C'est ça Hop Hop On va en un petit peu Ah bien sûr Ok Franchement Franchement Écoute Moi je vais être Le plus net du monde Avec vous Les Regarde J'ai donné un truc qui est con Il y a un mec en Espagne Qui s'appelle Miami Il joue une équipe Qui veut rien dire Il joue Majin Bu Avec Jenemba et Roshi Et il est tout le temps Au top des tournois Tu vois c'est genre Je trouve que On se met trop de limites Avec les équipes Si ton Si Tu vois Si ton but C'est de gagner les veaux Oui tu vas vouloir mettre Une équipe qui est propre Qui passe bien Holo merci Merci pour le sub La mif On voit les trucs Il y a plein de trucs Qui n'ont pas été découverts Et on va être les plus nets du monde Regardez même moi Je suis pas nul au jeu Je suis pas méga fort au jeu Je suis pas trop mal Je suis moyen de plus J'ai envie de dire D'accord Oui je sais ce qu'une équipe Est bonne et pas bonne Mais je vais jouer contre une équipe Qui ressemble à rien Je vais quand même pouvoir perdre Tu vois C'est C'est voilà C'est honnêtement A part quand vous arrivez Au très haut niveau Et que là ouais Vous avez besoin quand même D'être optimisé et tout Et même à ce niveau là Vous êtes toujours capable En fait si tu veux Tu perds jamais à cause de ton équipe C'est ça qu'il faut vous mettre en tête Tu vois Regardez on va parler un peu de Zed Brully Parce que C'est un enfoiré un peu Tu vois Hop On va faire ça Ça c'est trop bien ça Zed Brully sont 2H Tu vois Il absorbe un coup C'est le feu ça quand même C'est ça une armor C'est trop bien Le mec absorbe des coups Parce qu'il a envie en fait Et il n'absorbe pas Dès le start up Donc c'est pour ça Que vous allez le voir Mais il n'absorbe Qu'un seul coup Tu vois Donc c'est un peu La difficulté du truc C'est Il va pouvoir absorber Des coups à l'occasion Il a des coups qui sont armor Et puis ça a toujours été Bon en même temps Vous avez vu la taille De ses pecs quoi Tu vois Mais new player Regarde on va parler Si tu trouves un mec Qui a 3 C-assists Frère Il faut 17 secondes Pour qu'une C-assist revienne Tu le laisses utiliser Ses 2 C-assists Et t'as 20 secondes Sans C-assists dans ta vie C'est facile Oui parce qu'en fait Il y a des coups de Brully Par exemple celui là Celui là Celui là absorbe plus Regarde on va faire ça On va faire ça par exemple Tu vois Parce que c'est un sale gros C'est ouf quand même Tu vois Mais ça arrive Le mec il s'en fout Il a trop de pecs Il a trop de pecs Le mec C'est trop tu vois Il y a quand même Il y a quand même beaucoup Ça dépend Voilà il y a des coups Qui ont plus d'armor Que d'autres Tu vois ça dépend vraiment des coups Oui du coup par exemple Le 5L de Végéta Souvent il va battre Beaucoup de ses trucs C'est pour ça que t'as toujours T'as des persos Qui sont Qui sont tranquilles Excusez moi Ma femme qui a peur Que le chat est mort T'inquiète Mais voilà quoi C'est ça un petit peu C'est ça un petit peu Qu'il faut savoir C'est que vraiment Il y a beaucoup Après voilà Regardez je vous donne un exemple Tu vois Tu fais le fou Ferme là quoi Tu vois Je veux dire Ça retait que t'as une armoire Mais voilà Tu vois Il y a plein de moyens Tu vois D'éviter ça Et tout à l'heure on parlait De comment punir une choppe spé Bah on va en parler maintenant Alors il y a une vidéo excellente De Enigma pour ça Tu sais qui est Qui est là Tu vois On va parler de la choppe spé Regarde on va prendre Broly Hop Tu vois ça c'est une choppe spé Ça va vite sa race C'est super dur Tu vas pas toujours réagir Mais si t'es fort Le mieux c'est de sauter Moi je conseille de sauter Vous ne punirez pas Mais choper Sauter c'est stylé Tu vois Sinon En vérité l'idéal C'est un super dash D'accord Parce que c'est difficile D'accord La difficulté aussi C'est que ça choppe En plus elle a une armor Donc même si il choppe Tu peux pas vraiment Appuyer sur un bouton Après selon les persos Bah je vais prendre On a Trunks par exemple Trunks par exemple Je peux faire ça Pourquoi tu regardes là bas Trunks C'est de l'autre côté Qu'il faut regarder Tu vois Trunks Tu peux faire chier avec ça Par exemple Tu peux réagir en mode Hop Voilà il y a plein de Il y a plein de trucs Mais il a beaucoup d'armes Après c'est Broly Il a toujours été là Il a toujours été là L'armor bat tout Sauf Sauf quoi L'armor bat tout Sauf les level 3 Enfin les super quoi C'est tout C'est un peu ça C'est une partie du jeu Qui existe C'est malheureux Evidemment il y a quand même beaucoup Mais après c'est Encore une fois C'est toujours C'est toujours la même chose C'est à vous C'est à vous d'apprendre Tu vois C'est à vous en fait Beaucoup de ces choses En fait c'est genre On peut les punir L'armor protège Un certain nombre de coups C'est 1, 3 ou 7 Pour Broly je crois J'en avais plus exactement Mais honnêtement Les super dash c'est dur Je pense honnêtement Le mieux c'est un saut arrière Qui blast Parce qu'au moins T'es pas trop unsafe Tu vois Faire ça ça passe Mais tous les persos Ne peuvent pas le faire Tu vois Après le neutral Honnêtement c'était pas Tu vois je veux dire On va faire un truc qui est simple Un neutral On va parler de Parlons de construction d'équipe En parlant de mon équipe Tu vois Désolé Quand madame envoie un message On répond toujours Maman et madame Les autres on s'en fout Donc voilà On va prendre un petit peu J'ai plusieurs équipes Tu vois On va prendre une équipe Que je suis en train de monter Je sais 18 Je rajoute Anul Gohan Et Jenemba Tu vois On joue à 6 B On joue à 6 A pour Jenemba Je vais vous montrer pourquoi On a beaucoup parlé Et puis On joue les couleurs du drip Evidemment Voilà On met ça à contre Hop On va aller à West City Et on est parti Et on est parti Comment neutral Première chose Vous avez des assists Pour le neutral Moi par exemple Dans mon jeu Dans mon équipe Donc qu'est-ce qu'on a ? Avec mon perso C'est 18 Comment est-ce que je peux gérer En neutral Première chose Le mouvement Ça fait partie de votre neutral Vous savez Sauter en gardant une garde Ça fait partie De neutral Tu vois Être capable d'avancer Et de garder la garde Des petits sauts Pour garder la garde Des ki-blasts Pourquoi ? Parce que ça va peut-être Me permettre Si j'ai une ouverture Je vais probablement pouvoir Récupérer quelque chose Sur neutral Et surtout Enlever ça Si jamais j'ai ça Hop Je peux avoir une Oh je peux avoir un combo Je peux avoir un petit truc Tranquille J'ai quand même pas mal De choses à avoir Ki-blast Ça sert à faire pas mal Pour neutral Sinon A6 Pourquoi ? Regardez moi j'ai Genemba Pourquoi est-ce que J'aime trop Genemba Pour ça ? Voilà J'ai un combo Avec ça C'est cadeau Pourquoi aujourd'hui Je suis en français Parce que j'ai beaucoup de followers français Et j'aime streamer en français So I keep one day of the week For French Tu vois après Toujours des persos Regardez On parle de neutral Regardez le neutral Vous allez là Je suis full screen Ah je suis désolé Tu vois ça Ça c'est du neutral Tu vois On a plein de moyens De toucher de loin Tu vois Un coup qui vous permet D'aller de loin Et de mettre de la pression Un coup qui permet D'être confirmable de loin Mais oui Mais oui Et beaucoup de persos Dans ça Tu vois T'as adulte Tu vas peut-être Faire ça par exemple Tu vas essayer De sauter vers l'avant Et tu vas faire ça Et hop Et hop Après t'as ton petit combo Pas mal ça Tu vois Comment contrer Les persos Qui kiblast Les persos Qui kiblast C'est pas trop difficile Tu réflexes Ces kiblast De loin Parce qu'en fait Il y a un petit truc Sur les kiblast C'est ça C'est que Si tu bloques un kiblast Tu peux le réflexe derrière Donc tu bloques et réflexe Tu prends ton temps N'oublions pas N'oubliez pas un truc dans le jeu C'est quelque chose Que des gens oublient beaucoup Il y a 299 secondes Pour un match C'est long C'est long Ah c'est 5 minutes Il y a 5 minutes Et tout le monde Est en train de jouer vers l'avant En mode ouais Niktou Quand vous perdez Regardez le nombre de secondes Qui restait Et dites vous Putain j'aurais du bloquer Un peu quand même C'est long C'est long